Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Bon du coup, on en était chapitre 347, le Rokushi qui l'art décide pour voir. Je sais pas ce que c'est, un art interdit peut-être. Un art du CP9, peut-être que c'est l'art de Rob Lucci. Ça ne m'étonnerait pas étant donné qu'il a défoncé un sol en béton juste avec sa main. Donc on va voir. Et on a le retour de la fraude qui dit, mer bleue et source chaude ce n'est pas la même chose. Mais lui c'est, en fait lui c'est l'incarnation du Teubé. C'est vraiment genre, il n'y a rien à faire pour lui. Lui il est insauvable. Il est insauvable. Ah oui ! On avait cette planche de fou. Salut Spirit, comment ça va ? Comment ça va mon frérot ? On avait cette planche de fou ! Ah je me rappelle quand ils sont tous rentrés chacun d'un côté là. Attends par contre en vrai, l'OST ne colle pas trop. L'OST ne colle pas trop. Voilà. Là ça colle mieux là déjà. Parce que là, mais attends, ça va être la Battle Royale en fait. Genre, je ne le sens pas Iceberg. T'imagines en fait depuis le début, j'avais raison Iceberg en fait il était bien louche. Imagine un peu. Ah oui et surtout on avait eu des infos sur Franky. On avait eu des infos sur Franky à la fin. En mode Franky, c'est le pote d'Iceberg en fait. Et ça je ne savais pas tu vois. C'est le quantité du chiffre 6 tout beau. Ouais, Kutu Flame c'est ça, je ne me rappelais plus du nom tu vois. Eh Luffy, je peux savoir où t'étais passé. Robin, qu'est-ce que je suis content de te revoir. Un instant, que se passe-t-il ici ? Robin, je te retrouve enfin. Il ne manquait plus qu'eux. Chapeau de paille. Polly. Monsieur Iceberg. C'est quoi ce bordel ? Polly, pourquoi est-ce que tu n'as pas fui ? Ah ouais. Ah putain mais c'est vrai qu'il ne savait pas. Putain c'est vrai que lui, il ne savait pas. Il n'était pas au courant. Il ne savait pas que ses collègues en fait c'était des grosses balances. Que c'était des traîtres. Kutu Flame. Kutu quoi ? Attends, comment vous dites, c'est quoi ? C'est Kutiflame. Mais pourquoi vous mettez avec un U alors ? Si c'est Kutiflame. Merci Vaté, oui, merci beaucoup pour les follow. Ok bon, Kutiflame. Après c'est plus simple de dire Frankie. Oh ouais. Oh ouais. Mais par contre, ouais. Attends mais lui, lui là il va péter un plomb en fait. Il va se dire, il va se dire, waouh mais attends, tous mes potes en fait ils sont contre moi. Il va falloir m'expliquer. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on dirait que ce sont eux qui s'en sont pris à vous ? Et vous, qu'est-ce que vous faites dans ces tenues ? Aïe, 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 la désillusion. La désillusion. En fait, genre, Lui il avait confiance en Robin, Lui il avait confiance en Charpentier, Et en fait, les deux se rendent compte qu'ils n'avaient pas les bons alliés. Moi je dis Kutiflame. Attends, c'est Kutiflame ou Kutiflame ? Ah, c'est le seul truc qui est chiant, tu vois, avec les chapitres, C'est que tu connais pas les prononciations en fait. Polly vraiment un clou de ne pas avoir capté. En vrai, je pense Zayn, il a capté, à mon avis, Polly. Mais c'est, tu sais, c'est la phase de déni, tu vois. La phase où tu ne veux pas t'en rendre compte en fait. Ouais, on va dire, on va dire Francky hein les gens. On va dire Francky hein. Califat, Bueno, Kakuluchi. Fini la plaisanterie, répondez-moi. Je me souviens, il était avec toi sur le chantier, ce sont des charpentiers. Je reconnais le typo pigeon. C'est bien ça ? Le typo n'est carré me dit quelque chose à moi aussi. Ça voudrait dire que ceux qui s'en sont pris au maire faisaient partie de son entourage. Polly, en réalité, nous sommes des espions à la solde du gouvernement. Dis-moi, tu nous pardonneras si on s'excuse hein. Il le tône tant plus. Il le tône ce matin. Merci 14 qui renouvelle pour 13 mois d'abonnement incroyable. Merci 14 pour le soutien. Non mais il le tône tant plus là. Nous sommes ses compagnons de labeur avec qui tu as passé tant de temps à construire des bateaux. Si cette nouvelle est trop soudaine et que tu ne me crois pas, tu peux toujours piétiner le visage d'Icemark. Il est en train de flex là, je reconnais. C'est de l'anglais, ça se prononce Cutie Flame. D'accord. Oh là là, la désillusion genre. Ça suffit, ferme-la. Ta voix, je la reconnais. C'est celle du typo masque de taureau que j'ai entendu tout à l'heure. Nom d'un chien en fait. Tu as toujours su parler. Tu t'es bien payé ma tête. Polly ne fait pas ça, il va se faire exterminer je pense. Je pense qu'il va se faire exterminer. Mais franchement, je vous jure, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que Luchi, il est trop fort. Attaque de la corde tranchante. Ah mais c'est qu'il est hyper rapide en fait. Parce qu'attends, pour moi là, il l'esquive. Ah ouais, là il a carrément sorti la corde avec les couteaux et tout, tu vois. Pas le temps de niaiser. Mais en fait, il a l'air d'être ultra rapide genre. Tu sais, il est en costume. Il est en costume, le gars, il est trop rapide genre. Comme Kourou quoi. Ça me fait trop penser au mot rooftop sinon. Attends quoi ? Attends comment il l'a transpercé avec un doigt. Attends, what the fuck ? Mais genre, même si tu fonces sur le mec à toute vitesse, tu peux pas le transpercer avec un doigt. Lis le nom de la technique. Index gun. Il fait quoi ? En fait, c'est quoi genre, il lui a tiré une balle avec son doigt ou... J'ai pas l'impression que c'est gun au sens pistolet en fait, tu vois. Genre... Moi, j'ai juste l'impression que son doigt, il est méga tranchant en fait. Il a transpercé. Ouais, il avait transpercé le sol, tu vois. Mais c'était plus de la poigne là. Là, c'est genre, on dirait son doigt, il est affûté de fou en fait. Son doigt à la vitesse d'une balle. Ah... Genre, en gros, le mec, il te met des coups de doigt. C'est comme si tu prenais des balles de fusil quoi en fait. Non mais, en vrai, je pense que je me suis pas trompé. Je pense qu'il va être monstrueux l'outil. Je pense. Si son doigt, c'est genre l'équivalent d'une balle de fusil, mais il va être monstrueux genre. J'aimerais pas être sa meuf. Sa meuf, elle est plus là pour en parler. Ah non mais là, ouais, elle est ju-tu un perdi là, c'est ça. What the fuck ? Vas-tu enfin retenir la leçon, Polly ? Le type à la corde. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous... Toute résistance est inutile. Vous ne pouvez rien contre nous. Nous possédons des techniques qui dépassent les limites humaines. Au terme d'un très long entraînement, nous sommes parvenus à maîtriser un art martial, permettant de transformer notre corps en une véritable arme. Hein ? C'est pour ça qu'il tire... Quand il donne un coup de doigt, t'as l'impression qu'il tire une balle de fusil, en fait, quoi. Il s'entraînait avec Califa. Vous êtes trop cons. Il s'agit du Rokushiki, l'art des six pouvoirs. Un homme formé à ses techniques, que t'es si fort que 100 combattants. Non, mais... Mais tu m'étonnes que... Tu m'étonnes que Water 7, il se faisait pas emmerder par les pirates, en fait. Genre, les charpentiers, c'est des fous furieux. En fait, je pensais... Tu vois, je pensais que les charpentiers, c'était juste un peu fort, tu vois. Mais en fait, non. C'est des monstres, quoi. À cette image, j'en déduis que c'est la mauvaise semaine pour Califa. Vous êtes trop cons, putain. Quand est-ce que tu arrêteras de claquer tout ton argent dans les jeux ? Te plains pas, Luchi, c'est grâce à ça que j'ai gagné ce qu'on... Grâce à ce que j'ai gagné, qu'on en est là aujourd'hui. Ressers-nous à bois. Ah, c'est trop dur. En vrai, à sa place, c'est trop dur. Parce que, tu sais, tu te refais tout dans ta tête, tu vois. Tu te refais tout dans ta tête, en mode... Oh, putain. Depuis... Oh, attends. En vrai, alors... Je vais essayer de parler en... un message codé pour ceux qui n'ont pas vu SNK. Genre, pour ceux qui ont vu SNK, je parle en message codé. Vous savez, cette espèce de sensation de frustration, enfin, de ce sentiment que vous avez quand vous vous rendez compte que depuis le début, il y a des personnes qui étaient proches de vous qui vous ont trahi, en fait. Genre, ceux qui ont vu SNK, ils vont comprendre direct. Ils vont comprendre direct, ceux qui ont vu SNK. Ouais, c'est ça. En plus, ça fait des années qu'ils y ont vécu, donc c'est horrible. Bah, comme dans... Voilà. Ouais, bah ouais, on se sait. La sensation des masques qui tombent, c'est horrible. Et encore, genre, là, tu vois, c'est un peu tes collègues de travail, tes potes, ça va, tu vois. Genre, imagine quand ça t'arrive, mais que, genre, c'est ton père, par exemple. Depuis le début, ton père, il a comploté contre toi, ou quoi ? Mais la dinguerie, genre. En soi, c'est pas des traîtres, c'est des espions, c'est pas exactement pareil. Ouais, mais dans l'idée, tu vois... Dans l'idée... Oui, je vois ce que tu veux dire, sur le papier, oui. C'est pas pareil. Dans les faits, c'est quand même des bons traîtres, on va pas se le cacher. C'est sorti en animé il y a dix ans, dit l'étern. Non, ça fait pas dix ans, quand même. C'est pas possible, ça fait pas dix ans. Mais, tu vois, je le dis au cas où certains n'ont pas vu SNK, je préfère parler en message codé, tu vois. Califa, tu oses encore sortir en cet accoutrement. Putain, c'est vrai qu'il avait ça aussi, j'avais oublié. Allons, Poli, tu n'as qu'à regarder ailleurs. Dis-moi pourquoi. C'est pas des traîtres, parce que traître, ça serait trahir ceux pour qui ils travaillent. Oui, oui, non, mais je vois ce que vous voulez dire, mais bon, c'est quand même une amitié trahie, enfin, une amitié, c'était pas une vraie amitié, parce qu'à la base, c'est à sens unique, tu vois, mais... Tout cela n'a aucune importance. Car quoi qu'il arrive, tu vas mourir. Adieu, camarade. Luchi, luchi, putain, luchi, espèce d'ordure. Bas les pattes ! Ah non, il va être trop fort. Franchement, je vous jure, j'ai un pressentiment. J'ai un pressentiment, je pense, je pense que ça va faire un Luffy Crocodile Rune 1. Je pense que ça va faire un Luffy Crocodile Rune 1 en mode, bah, Luffy, il va perdre s'il la fronte. Je... Je sais pas, je le sens pas. Je sens vraiment pas, je sens qu'il est trop fort. À ce compte-là, on compte rien comme trahison. Ouais, c'est ça, quoi. À ce compte-là, en fait, tu dis limite, les trahisons, ça n'existe même plus. En tout cas, 5 ans, pour juste prendre un plan. Je ne pense pas que ce soit des 6 bonnes... Ouais, j'avoue que là, 5 ans, c'était un peu long, quand même. Ils ont pris leur temps, tu vois. Gomu, Gomu no... Ouais, c'est ça, Tekai. En fait, il y a besoin qu'il prononce le mot ou... Gatling gun. Ah, mais en fait, attends, il est en train de tout encaisser, mais ça lui fait rien. Ah, donc là, en gros, l'arme qu'il doit utiliser en faisant ce coup, c'est genre là, l'arme qu'il a, c'est une armure, je suppose. Normalement, si on a le chapitre supplémentaire et qu'on commence au 47, on s'arrête au 52, normalement. Tekai. Ah oui, vous m'avez dit Metallium, en fait. Metallium. Ouais, c'est un peu le fruit de Mr. One, en fait. Parce que dans l'idée, s'il crée des armes, entre guillemets, là, il crée une genre d'armure, je pense. Comment est-ce possible ? Mes coups ne lui font aucun effet. Quel casse-pied. Ouais, il rend sa peau aussi dure que le métal. Non, mais par contre... Non, mais t'es mal, la vitesse qu'il a. Mais ça, ça par contre, tu vois, il a l'air d'avoir une vitesse de barge et ça par contre, je comprends pas trop pourquoi. Parce que autant le délire d'eux, ils ont leur arme martial, il peut transformer un peu son corps en arme et tout, ok ? La vitesse, en quel honneur en fait ? En quel honneur, il va aussi vite que Kuro, en fait, tu vois ? Il a disparu. Parce qu'il est plus fort. Bah, on dirait qu'il est plus rapide que Kuro, là, pour le coup. Si tu avais été un humain fait de chair et de sang, un coup pareil aurait eu raison de toi, homme caoutchouc. Hunter, tu vas mettre des choses à acheter dans les points de chaîne. Ouais, je pense. Quand j'aurai le temps de m'en occuper, ouais, je vais faire ça, à mon avis. Hunter, Kuro, c'est une fraude. C'est le début de One Piece. Oui, mais en vrai, tu vois, Kuro, je pense que son gros point fort, c'était quand même la vitesse, tu vois. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on peut quand même considérer que c'est un pirate qui était quand même rapide, tu vois. C'est un armatiel de One Piece et Kuro n'avait pas de pouvoir. C'est pas incohérent que des agents surentraînés y arrivent. Ouais, ouais, bien sûr, tu vois. Mais, mais putain, là, en fait, si en plus de ça, il est rapide, mais il est intestable, en fait. Ah, il le ramène, putain, j'avais pas compris la planche. J'étais en mode, attends, il s'est passé quoi ? En fait, juste, il l'a ramené vers lui, genre. À quoi joues-tu, chapeau de paille ? Tu l'aurais tué si je l'avais laissé entre tes mains. Cet homme est pourtant un charpentier tout comme toi. Vous travaillez sur le même chantier naval, non ? Oui, c'est vrai, mais cette époque est révolue. Alors comme ça, vous êtes vraiment des traîtres, très bien. Mais moi, j'ai promis à ce type qu'on éclaterait ensemble la tronche de tous ceux qui veulent la peau de papy glaçon. Mais, ok, alors, vous allez vous foutre de ma gueule. Je pense que vous allez vous foutre de ma gueule, mais, en fait, je viens de comprendre pourquoi il l'appelle papy glaçon. Je viens de le comprendre que maintenant, putain. Oh là là. C'est terrible. Je viens de le comprendre que maintenant ? Oh putain. Oh mon dieu, ah ouais, la fatigue. Oh non, mais j'avais même pas cité qu'en fait, il n'appelle papy glaçon à cause du fait qu'il s'appelle Iceberg. Oh mon dieu. Ah, en vrai, ça va, ça va, c'est un tout petit flop en vrai ça. C'est ok, c'est ok, c'est un tout petit flop. C'est un mini flop. le fil ne retient pas les prénoms, je crois. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il est comme moi, il a du mal à retenir les prénoms. Peut-on savoir pourquoi tu as décidé de t'allier à lui ? Parce que moi aussi j'ai un petit problème à régler avec vous les gars. T'entends Robin ? Qu'est-ce que tu fiches avec ces vauriens ? Tu veux quitter l'équipage ? Parfait, mais explique-moi pourquoi. Oui, il a raison. Pourquoi tu décidais de suivre des agents aux ordres du gouvernement ? Vous ne voulez vraiment pas comprendre. J'ai pourtant demandé au chef et au médecin de bord de vous transmettre mes adieux. Ils ne l'ont pas fait ? Attends, mais... Ah putain, non mais je vous jure, je suis bourré ce soir. Je vous jure, je suis bourré. J'ai lu genre, j'ai pourtant demandé au chef et au médecin de bord et je me suis dit, comment ça s'en dit le chef, genre le chef du navire commence à... Mais non, le chef cuistot, je vous jure, je suis bourré. Genre, je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis bourré. Bien sûr que non, si on l'a... Bien sûr que si on l'a fait. Bien sûr que si on l'a fait. Mais ça n'a pas suffi à les convaincre de quoi que ce soit. Dis-nous pourquoi tu nous quittes. Non, en vrai, les trades sont un peu bizarres pour me défendre. Pour réaliser mon rêve. Et parce qu'en restant à vos côtés, je n'aurai aucune chance d'y arriver. Mouais. Mouais, 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 mouais. Ça, ça, c'est bidon pour moi. Pour moi, c'est bidon de fou. Non, non, c'est pas une traîtresse, les gars. Je suis sûr que c'est pas une traîtresse. C'est obligé, genre. Son rêve. Mais pour moi, son rêve, c'était quoi ? Il n'y avait pas un délire avec les poneglyphes. Attends, comment ça s'appelait, là, le... Ils n'avaient pas parlé d'un truc avec l'histoire, là ? Genre, l'histoire maudite, l'histoire oubliée, je ne sais plus, il n'y avait pas un délire comme ça, genre ? Le siècle... Ah, c'était peut-être ça, ouais. C'était peut-être le siècle oublié, ouais. Je ne sais pas, à un moment, je crois qu'elle en a parlé, il me semble. Le siècle oublié, je crois qu'elle en a parlé et genre, c'était un objectif en mode, elle voulait... Elle voulait savoir ce qui s'est passé, mais... Et je crois que la dernière fois qu'on en avait parlé, vous m'aviez dit qu'aujourd'hui, encore, personne ne savait ce que c'était. Let's go ! C'est quand que tu t'es cosplay en robin, tu serais mignonne comme ça. C'est pas vrai, je fais assez noir. Le Rio Poneglyph retrace l'histoire oubliée. Et en fait, il y avait un délire comme quoi elle devait aller jusqu'au bout de grande line pour tout regrouper, je crois, non ? On me semble qu'il y avait un délire comme ça. Ouais, voilà, vous savez toujours pas, mais c'est un truc de fou. T'imagines, genre 20 ans plus tard, ah ben je sais pas, je sais toujours pas. Je suis prête à tous les sacrifices pour voir mon souhait le plus cher s'accomplir. Et pour ça, tu n'as pas hésité à faire porter le chapeau à tes compagnons. Quel est donc ce rêve qui te pousse à agir ainsi ? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Cette femme n'a pas toute sa tête. Ne l'écoutez pas. Elle en a parlé sur Scapey, hein. On a des pistes de réflexion actuellement sur le siècle oublié mais pas d'explication claire. Ah ! Parce que, attends, le siècle oublié, c'est genre en mode, en mode, il y a eu une période de l'histoire où genre, on n'a plus rien. Enfin, moi, je le comprends comme ça, tu vois. Quand j'entends siècle oublié, c'est genre en mode, pendant un siècle, on n'a aucune archive, on n'a rien, genre en mode, ça a disparu en fait. Ça a juste disparu, genre. Mais en vrai, si c'était vraiment un truc comme ça, c'est un... Enfin, faire disparaître un siècle entier, c'est forcément quelqu'un qui l'a fait volontairement, tu vois, enfin, qui a tout effacé volontairement en fait. centaines d'histoires effacées, c'est un truc de fou. Un esprit de déduction un peu commun. Tu es complètement folle, Nico Robin, as-tu seulement conscience de ce que tu es en train de faire ? Vous êtes mal placé pour me faire la morale, alors taisez-vous. Monsieur Iceberg, je ne laisserai personne se mettre en travers de mon chemin. Elle est déterre, Robin, elle est déterre de fou. Le siècle oublié, c'est un peu comme si tu demandais à Hunter 404 comment s'appellent les autres custos du Maratio par Sanji. Ah oui, là, je ne me rappelle de rien du tout. Robin, ça n'a pas la tête. T'es sérieuse quand tu dis ça ? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu en arrives là ? Alors ça y est, Robin, tu es notre ennemi. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde. Ah oui, Carnepathy ! Oh, Zeph quoi. Non, mais hey, les gens, quand même, Zeph. Ah, si je ne me souviens plus du nom de Zeph, quand même. Mais Patty et Carnes, par contre, je ne me rappelais même plus de leur nom. Vous nous excuserez, mais nous allons devoir mettre un terme à cet échange. Nous sommes à la recherche d'un important personnage et le temps nous est compté. Comment ça ? Nous sommes à la recherche d'un important personnage. À la recherche d'un important personnage. Mais c'est... Il parle de Frankie, je pense, non ? Parce que pour moi, vu la tirade en plus qu'ils ont fait la dernière fois en mode, ouais, Frankie et tout par rapport à Iceberg, pour moi, il parle de Frankie, je pense. Ouais, Frankie Chef, ouais. Parce que lui, il doit avoir des plans lui aussi alors du coup. Il doit avoir les plans qui manquent en fait. Nous n'avons plus besoin de ce bâtiment et vous non plus, vous n'êtes plus d'aucune utilité. Califa, combien de temps reste-t-il ? Deux minutes. La nouvelle risque de vous surprendre, mais dans deux minutes exactement, tout le bâtiment deviendra la proie des flammes. Comment ? Il n'y a pas plus efficace que le feu pour effacer les multiples traces d'un passage. Si vous ne voulez pas mourir brûlé, je vous conseille de quitter ce lieu au plus vite. Enfin, encore faudrait-il que... Ouais, j'étais en train de me dire, il ne va pas les laisser repartir, c'est impossible, tu vois. Encore faudrait-il que vous en soyez capable. Colonel Sanders. On dirait bien qu'il n'y a pas que leurs traces qu'ils ont l'intention de supprimer et il semblerait que Nico Robin, comme il l'appelle, tienne à rester de leur côté. Attends, par contre, l'équipage, l'équipage, il savait qu'elle s'appelait Robin, mais l'équipage ne savait pas qu'elle s'appelait Nico Robin. Il me semblait que l'équipage était au courant de son nom complet. Mais là, il semblerait que Nico Robin, comme il l'appelle. Genre, l'équipage était juste au courant du mot Robin, en fait. Non, il savait. Mais pourquoi ils disent comme il l'appelle ? Pour moi, quand t'es à la place de Zoro et que tu dis il semblerait que Nico Robin, comme il l'appelle, c'est un nouveau nom que t'entends, en fait. Mais il est bourré, Zoro, ou quoi, genre ? Et Zoro, il s'est trop sifflé de Rome, ou qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'en foutait de son nom de famille. Ok. Ouais, c'est peut-être une mauvaise strade, mais soit mauvaise strade, soit Zoro et il a trop bu d'or. avant de venir, c'est pas possible. Luffy, ça te suffit pour accepter qu'elle quitte le navire. Tu plaisantes jamais de la vie ! Oh putain, il passe à toute vitesse le chapitre. Il est passé à toute vitesse. Chapitre 348, puissance de frappe. Venez tous découvrir les sources de l'insouciance. Mais, pourquoi lui, il fait une tête comme ça dès que les choses elles marchent bien, en fait ? Genre, dès que les choses sont calmes et qu'elles marchent bien, il fait sa vieille tête, genre. Ça fait un peu penser à Rallong Park. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser à Rallong Park, l'endroit, genre. Pour moi, c'est en mode, c'est pas une pote pour eux, alors que dans l'équipage, c'est juste Robin car c'est... Ah oui, d'accord, ok. Ok. Faut arrêter avec les choses de la mauvaise strade. Bah, je sais pas, en vrai, on peut se poser la question, tu vois. C'est incroyable, les mini-aventures parce qu'on voit une autre femme. Ouais, non, franchement, les mini-aventures, c'est bien. Mais il y a juste lui, là, j'ai hâte qu'on voit plus cette fraude, là, il m'énerve, là. Moi, moi, je demande, franchement, moi, je demande juste une mini-aventure, une mini-aventure Barbe Blanche, une mini-aventure Shanks, une mini-aventure Mio, car ouais, ouais, elle est là, avec plaisir. Une mini-aventure Gedetsu, quoi. Une mini-aventure Gedetsu, s'il vous plaît, quoi. Please. Alors, vraiment, vraiment, c'est toi, la même coupe que Gedetsu, jamais de la vie. Franchement, même pour mille subs. Bientôt, les flammes envahiront le rez-de-chaussée et se propageront jusqu'ici. Les quelques pirates qu'on trouvera alors dans les parages feront des coupables idéaux et personne ne se doutera de rien. Espèce d'ordure. Il faut vraiment être sans scrupules pour semer le chaos comme vous le faites, en faisant porter le chapeau aux autres. Ah, c'est pas les premiers, hein. Malheureusement, c'est loin d'être les premiers à faire ça. Merci Pizza Kebab qui renouvelle son sucre pour trois mois d'abonnement. Let's go ! Merci beaucoup Pizza Kebab pour le soutien. C'est écrit que c'est le dernier épisode. J'ai même pas fait gaffe. Ah oui ! Non mais, je vous jure, mais je vous jure que j'ai bu. Genre, vraiment, j'ai bu. Je sais pas ce qu'il se passe. Genre, il y a des trucs que je ne tilte pas. J'ai bu. J'ai bu trois barriques de rhum. J'avais jamais lu le truc dernier épisode. Ok, Zoro. En vrai, c'est un peu ça. T'inquiète, on est là. Mais oui, vous êtes là en soutien. Là, je suis en train de tituler pour rentrer chez moi. Vous êtes là en mode hop là ! Ton vœu a été exaucé au moins. Ah oui, là, je suis content. Mais je sais pas qui ça sera après. Nous ne voyons aucun mal assouiller la réputation déjà salie de vulgaires pirates. Attends, fais pas le mariole. Parce que toi, avec tes cornes sur la tête... Bien, je pars devant. Oui, merci, tu as parfaitement rempli ton rôle. Robin, attends, je ne suis pas d'accord. Adieu. Robin. Nico Robin, ne la laissez pas partir. Où est-ce que tu vas ? Encore. Reviens ici. On vient à peine de te retrouver. dégage de là, gros plein de soupe. Ah, mais attends, par contre. Putain, mais en fait, s'ils le maîtrisent tous. Je ne pensais pas forcément qu'ils avaient tous le ré... 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 récu... ré... récasou, non. Putain, comment il s'appelait le truc, là ? Comment il s'appelait le... le... qui t'assouge, je ne sais pas quoi, là ? Rokushiki. Ouais, j'étais presque. En vrai, j'étais pas loin. J'étais... j'étais pas loin. J'étais presque. En vrai, il manquait... il manquait juste 10 lettres. Il manquait 10 lettres. J'étais juste à côté. J'étais juste à côté. Putain, mais en plus, c'est dur à dire. Rokushiki. Rokushiki. Merci. Oh ! On a Kagami, White Piece, qui est là. Merci le frérot pour le follow. Incroyable. Ah, comment ça va, Kagami ? Putain, mon frérot, là. Plein Mark Water 7. Les révélations de Ravelucci qui a balancé sur Frankie l'attaque de Iceberg. Oh, je me régale. Je me régale. Il dit juste 6 pouvoirs au pire. Genre, la traduction littérale, c'est genre 6 pouvoirs. Ok. C'est plus facile, j'avoue. Kagami, le Tutsusba, je pense. Je pense que c'est lui. Mais en fait, ouais, mais ça a l'air d'être broken de fou. Non, mais par contre, attends, il y a de l'abus, moi, je trouve. Skypiea, ils affrontent des mecs, ils ont tous le mantra, genre en mode, ils peuvent esquiver les coups sans problème. Et maintenant, maintenant, ils vont tomber sur des gars, ils n'ont pas besoin d'utiliser le mantra pour esquiver, ils n'ont pas besoin d'esquiver. Genre, ils utilisent leur truc de Tekai, là, en mode, allez, hop, je me prends des coups de pied de Luffy, j'ai rien. Merci Tempora TV pour le follow, merci beaucoup. Non, mais en vrai, par contre, à chaque arc, en fait, tu vois, les adversaires, à chaque arc, ils ont un gros avantage, tu vois. Le mantra, t'étais là en mode, hop, là, j'esquive tous les trucs, que pas la peine, et maintenant, plus besoin d'esquiver. Genre, c'est des armures, les trucs. Et encore, t'as pas tout vu. Ah, je me doute, hein. C'est un art martial. Ouais, en vrai, je t'avoue, frérot, j'ai jamais entendu parler d'un art martial où genre, tu bloques les coups en mode, je m'en fous, ça me fait rien, tu vois. comment ça se fait, ils ont tous le corps aussi dur que la pierre. C'est parce que jour après jour, nous nous sommes entraînés afin de nous forger une véritable carapace en acier. Je t'ai dit de dégager le passage. Néanmoins, nos pouvoirs ne se limitent pas à des techniques d'esquive. Malgré sa taille, le film n'arrive même pas à le toucher. Il est aussi souple qu'une feuille de papier. Robin attend. Mais ils cachent bien leur jeu, hein. c'est les charpentiers, les barmans. Ouais, les moines chaolines, ouais, en vrai. En français, TK, c'est métallium. Ouais, je vais dire métallium aussi, alors. Tu vas voir. Gomu, Gomu, nos pistoles. Non, mais... Mais en fait, mais c'est ça. C'est pas que c'est l'ouchi qui est ultra rapide, c'est juste que genre, ils ont tout pour eux, quoi. Leur art martial, en fait, ouais, bah de toute façon, ils ont dit quoi ? Ils ont dit t'as la force de sans-hommes. Genre, t'as la puissance de sans-hommes, c'est un truc de fou. Lui aussi a disparu. Quand on a suffisamment de force dans les jambes pour faire croire à son adversaire qu'on s'est volatilisé, reste ici. On est également capable de flotter dans les airs rien qu'en donnant des coups de pied dans le vide. putain, c'était ça qu'elle faisait Khalifa. C'était ça qu'elle faisait tout à l'heure, Khalifa. Putain, je viens de comprendre. Putain, Khalifa, là, avec son fouet, avec ses ronces, là, quand elle donnait des à-coups dans le... Mais en fait, c'est le double saut des jeux vidéo, en fait. Ouais, non, non, mais... Eh, l'outil dans le chat, l'outil dans le chat qui dit c'est le double saut des jeux vidéo au moment où je le dis. Incroyable. Non, mais c'est ça, en fait, c'est vraiment le double saut des jeux vidéo. Putain, je viens de comprendre maintenant. Ah, je viens de comprendre, en fait, parce que j'étais là la dernière fois avec la personne avec les ronces, j'étais là, mais comment elle fait et tout, tu vois. Non, mais c'est broken. En fait, théoriquement, il n'y a plus de lune. Comment ça, il n'y a plus de lune ? Elle est où, la lune ? De quoi ? Enter la lune. Mais qu'est-ce que vous racontez, genre ? Qu'est-ce que vous racontez pour que vous n'arrêtiez pas de me parler de lune ? Pas de lune. Le nom de la technique, c'est... Ah ! Mais oui, mais moi, il faut m'écrire le nom de la technique, c'est pas de lune. Si vous mettez juste pas de lune dans le chat, je suis là en mode mais pourquoi il me parle de lune, genre ? Non, je sais, les gens, j'ai une mémoire de merde. J'ai vraiment une mémoire de merde. En fait, j'ai une bonne mémoire à long terme et pas à court terme. Bon, en vrai, j'allais faire un truc pour vous faire enrager, mais vas-y. Je le garde pour tout à l'heure, mon aigri 404. Je garde mon joker pour tout à l'heure. Non, par contre, en vrai, c'est broken de fou. Attends, t'as... Skypiea, t'as le mantra. Là, maintenant, t'as ça, genre, c'est quoi la prochaine étape, en fait ? La prochaine étape, c'est quoi ? C'est genre... Tous les pirates, ils ont tous un fruit du démon, un haki, ils ont tous la capacité de voler, ils peuvent se téléporter, genre, c'est quoi la prochaine étape, en fait ? Merci Zahel pour les 6 dollars, merci mon frérot. La dernière fois, tu nous as fait tilt en lisant la technique et en disant il n'y a plus de lune. Ah bah, je ne me rappelle même pas. Le métallum est inspiré de la chemise de fer, des arts martiaux chinois, censé utiliser l'énergie naturelle qui, pour renforcer la capacité de résistance. Ah, c'est ça le truc des moines Shaolin, là, où ils se cassent des briques, là. Putain, tu es en train de me dire que là, leur truc, c'est inspiré des moines Shaolin, en mode, quand ils se cassent des briques dessus, quoi, en fait. Le ki-gong et tout, là, les trucs comme ça, je crois que c'est ça, là. Les moines Shaolin, c'était le ki-gong, un truc comme ça. Tu connais déjà le haki ? Ouais, ils en avaient parlé un petit peu sur Jaya avec Barbe Noire. Ils avaient dit que c'était du fluide, apparemment. Tu n'avais pas compris le nom de la technique au dernier stream et tu disais comment ça, il n'y a pas de l'ina... Ah oui, d'accord, ok. Ils volent et ce n'est pas tout. Comment ça, c'est pas tout ? Un coup tranchant. Baissez-vous. Pourquoi ? Mais ils sont chauds de fou ! J'aurais voulu de briser le mur d'un seul coup de pied. Luffy, c'est possible si l'on est assez rapide pour créer une bourrasque devant tranchante. C'est ça, le coup de pied ouragan. Mais ils sont broken de fou. Tu comprends leur six pouvoirs ? Ouais, ouais, je comprends, mais en fait, je le comprends, mais je pense quand même que putain, genre, les prélats à côté, c'est de la grosse merde. Je ne piche pas en quoi tu trouves ça broken quand tu vois les capacités de Sanji Zoro qui, en manière, maîtrise aussi les arts martiaux. Bah, c'est... Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, si t'as une technique qui te permet de quasiment voler dans les airs, qui te permet de renforcer ton corps pour quasiment rien prendre, qui te permet de quasi tout esquiver, qui te permet de faire des... Enfin, en fait, si t'as une technique qui te permet de faire tout ça en un apprentissage, mais moi, je signe tout de suite, en fait, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire ? En fait, là où c'est fort, c'est qu'en fait, c'est une technique qui t'apprend tout ça, quoi, tu vois. Et en plus de ça, bah, c'est hyper fort. Genre, imagine cette technique-là sur un mec comme Luffy, justement, ou Zoho. De toute façon, hé, en vrai, pour savoir si une technique, elle est vraiment forte, tu te dis, si cette technique va sur ce personnage, est-ce qu'il est broken ? Et en général, t'as ta réponse, tu vois. Et dire que NR leur fait pipi de ce... Ah, NR, c'est quand même particulier. Interportage, car tout le monde est broken. En vrai, j'avoue, j'avoue que je trouve souvent des trucs broken. et ça va continuer comme ça, je pense. C'est vrai qu'après, ils ont dit long apprentissage. Effectivement. Effectivement, ouais. Oh, putain. Oh, le duel. Oh, le duel. Le duel. Le duel. Du sabre contre la truelle. Attention. On s'est déjà croisés sur votre bateau, Roronois. Salut, le faux charpentier. L'inspection du Vogue Mary aussi, c'était du bidon. Non, sur ce coup-là, j'étais un peu plus sérieux. Ah. Ah bon. Putain. En vrai, je croyais l'inverse de fou. En vrai, je croyais l'inverse de fou. Pour moi, je pensais qu'ils avaient mytho. Je pensais qu'ils avaient mytho de fou, par contre. Merci médaille pour le follow. Merci beaucoup. Non, en vrai, en vrai, je pensais vraiment qu'ils avaient mytho pour ça. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau qu'il mytho ait qu'au final, ou ça, il ait raison depuis le début. Enfin, raison. Qu'il ait eu un pressentiment, tu vois. Sans les couteaux à bois de menuiserie. Ah là là, ça vous avait manqué les petits flops, là. Les petits flops un peu partout, ça vous avait manqué, bien sûr. T'as une théorie sur le futur d'Usop. Bah, je vais pas me mouiller. Pour moi, il va réintégrer l'équipage. Voilà. Voilà, je me suis pas mouillé. Pourquoi il aurait mytho ? Bah, je sais pas, en vrai, mais si tu pars sur la base qu'il est pas honnête, peut-être, tu vois que, en fait, genre dans ma tête, je me suis dit, s'ils avaient un truc par rapport à l'équipage de Luffy qui voulait les choper ou quoi, peut-être que, tu vois, tu veux les mythos en les contraignant à rester plus longtemps que possible, justement parce qu'ils vont me dire, bah, on vous fait un bateau tout neuf, tu vois. Comme ça, tu restes plus longtemps. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien. Voilà qui est bien dommage. Ce duel, quoi, il se bat avec des vieux, on dirait des spatules, quoi. On dirait qu'il se bat avec des spatules. C'est plus Water 7, c'est Flop 7. J'avoue que c'est pas mon meilleur arc. C'est pas mon meilleur arc. J'ai été plus performant sur les théories. Bob l'éponge. Luffy. Ah, il démord pas. Lui, il a vu Robin, c'est tout. Ne pars pas Robin, il faut qu'on s'explique. Non, c'est terminé. Nous ne nous reverrons plus jamais. Robin. Voilà. On va montrer qui c'est le meilleur des EPIs dans cette pièce, évidemment. Luffy, vite, empêche-la de partir. Ronoa, es-tu sûr de... Es-tu assez sûr de toi pour pouvoir me quitter du regard ? Arrête-toi, il va lui faire la même chose. Il va lui faire le coup du doigt tranchant. Nekare est le meilleur. Ah, je pense pas. Ah, je pense pas. Je vois vraiment pas un monde où Luffy est moins fort que Nekare. pour moi, il est fort, mais... Olive. Olive. Putain, il veut, il m'a flingué ce con. Olive. En vrai, c'est trop ça. En fait, l'inclinion avec le doigt comme ça, c'est vraiment... Olive. Oh, putain, tu m'as tué. Oh, merde. Olive et Tom. Oh. Bon, après, j'ai envie de te dire, Zoro, c'est un tank. Zoro, c'est un tank, c'est pas ça qui va l'arrêter, je pense. On comprend Naruto. Bah ouais, 1000 ans de souffrance. Allez, allez. Attends, quoi ? Il a fait une tête trop bizarre. Alors, je me fais peut-être, je me fais peut-être des idées, tu vois, mais il fait une tête méga bizarre, genre. Je sais pas, on dirait, il s'est fait avoir sur le coup. Let's go, Akagami qui lance un raid sur la chaîne. Let's go, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bah là, on est, on est en train de regarder l'arc Water 7 et je me régale, je découvre One Piece et je, je me régale. Voilà, on arrive au stade où, voilà, Water 7, ça rentre dans le dur comme on dit. Merci Rube pour le follow, merci Melvin, merci à tous pour les follow, merci énormément. aïe 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 aïe. Le poulet pis c'est bah ouais hein. Pas besoin de balle pour trouer le cuir d'un adversaire. Ah mais il lui fait quoi ? Qu'est-ce qu'il lui fait genre ? Qu'est-ce qu'il lui fait ? Genre il est là en mode il veut lui aspirer. En fait, c'est les cyborgs dans Dragon Ball, tu sais. C'est 19 là, quand il te prend avec sa vieille main. Oh let's go à Kagami qui offre un sub à la communauté. Merci mon frérot. Merci beaucoup. Merci pour le soutien à Kagami, tu régales. Oh putain, il est en train de lui aspirer son énergie vitale en fait, tu vois. Par Nico Robin. Mais, non mais en vrai les gens, je maintiens ce que je dis, je pense que l'outil il est monstrueux. Je pense qu'il est monstrueux l'outil. Genre, j'avais déjà un pressentiment mais là, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il est monstrueux. Genre, vraiment. Robin, il a attrapé le fil avec une telle facilité. Tout est fichu. Oh putain, le pigeon, le pigeon, il est choqué. Le pigeon, il est choqué de ce qu'il voit là. Je ne sais pas ce qui lui arrive mais il est en mode oh. Il a beaucoup de... Ouais, en plus, il a beaucoup de flow. Luchi, il a vraiment, vraiment un certain flow je trouve en plus. Atori qui va en découdre. C'est ça quoi. J'avais pas vu. Mais en fait, Atori, Atori, c'est l'élève de Bruce Lee. Atori, c'est l'élève de Bruce Lee. Et à chaque fois, il est là avec ses ailes là. Mais là, je ne sais pas, il a l'air d'être surpris. Non mais il est trop fort. Il est trop fort en fait, ce mec. En fait, tu vois, ce qui est fou, ce qui est fou, tu vois, c'est que je me dis, je me dis, tu vois, l'outil est monstrueux mais genre, Ener, il l'atomise. Enfin, je pense quand même. Je pense que Ener contre Luchi, mais Ener, il le fout droit. C'est le cas de le dire. Ener le fout droit, tu vois. Et en fait, quand tu te dis que Luffy, il a battu Ener, ça fait bizarre, tu vois. Bon, bien sûr que Luffy a battu Ener parce que c'est son contre naturel, donc tu vois, c'est normal. Mais du coup, ça donne des situations tellement cocasses en fait, tu vois. Oui, oui, Ener atomise Luchi. Pas sûr. Genre. Genre, attends, il y a des gens, il y a des gens qui me disent que Luchi, il bat Ener. Mais non. Genre, on parle bien du gars, c'était limite une divinité, il créait une boule d'énergie de foudre qui faisait genre un kilomètre de large. On parle de lui, là. 100% Ener le fume. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point Ener il fumait. Bah moi, moi je m'en suis rendu compte pour le coup, tu vois. Ener, Tabas, Luchi. Pas sûr. Ça dépend. T'as rien... Ouais, après j'ai rien vu de Luchi, ça c'est vrai. J'ai rien vu de Luchi, mais bon, Ener quoi, tu vois. Ener c'est de la foudre, Luchi lui met un doigt, se fait foudroyer fin du game. Pour moi, pour moi, Ener, en fait, enfin, après, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que Ener, en fait, on le sous-estime à cause du fait qu'il est perdu contre Luffy, mais Luffy c'est un contre naturel en fait. c'est genre ça tronque tout en fait. Ça tronque absolument tout au final. Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens, tu vois. Je le ressens vraiment comme ça, je me dis, bah, quand même l'impression que, je sais pas. On verra peut-être plus tard, mais bon. Pour moi, pour moi, le match-up a énormément joué, quoi, en fait. Là où tu es, Ener gagne tous les jours. Après, peut-être que Luffy, il va step up de fou, tu vois. Mais là, maintenant, actuellement, Ener, en fait, là, actuellement, maintenant, là, de tous ceux où j'ai vu plus ou moins les compétences, je me dis, Ener, il perd, contre qui il perd, en fait, tu vois. Parce qu'après, bien sûr, les barbes blanches, les, les, les Shanks, les machins, j'ai rien vu encore, donc je sais pas, tu vois. Cette force, où est-ce qu'il l'appuise ? C'est vrai qu'il y avait Aokiji, ouais. J'avais pas pensé à lui. C'est vrai qu'il y a Aokiji, et Aokiji, putain, c'est vrai que c'est un des trois amiraux. Aokiji, c'est quand même un des trois amiraux, donc il rigole vraiment zéro, pour le coup. Le gars, le gars a quand même gelé, une partie d'océan, quand même. le gars a gelé l'équivalent de toute l'eau qui était entre deux îles, quoi. Donc tu t'es dit, quand même, pour faire ça, il faut un petit level, quand même. Mais c'est vrai que j'y avais plus pensé. J'y avais plus pensé. Ah, les amiraux, je pense quand même qu'ils doivent être méga forts, quoi. Crocodile, le Baluchi, pour moi. Bon, de toute façon, on verra bien, les gens. Bon sang, mais qui êtes-vous vraiment ? Nous sommes issus d'un environnement très spécial. Depuis notre plus tendre enfance, nous autres, les membres du CP9, avons été préparés à faire don de notre vie pour le gouvernement. Et grâce à l'entraînement que nous avons reçu, nous sommes aujourd'hui capables de dépasser les limites imposées par notre corps. What the fuck ? Enfin, nous avons appris l'art des six pouvoirs, le Rokushiki. C'est à nous quatre que le gouvernement mondial confie les missions les plus importantes. c'est ouf en vrai. Mais par contre, attends, ça veut dire que, en gros, quand ils étaient gamins, on les a enrôlés dans une genre de mini-armée pour les former à être des assassins. Mais paye ta vie de merde, quoi. Merci beaucoup, le magicien d'os qui renouvelle son sub pour trois mois d'abonnement à Hunter 404 Legault. Merci, mon frérot, pour le soutien. Merci beaucoup. Oh, mais la vie de merde. Oh, c'est terrifiant. C'est terrifiant. T'imagines, genre, t'as cinq ans, on te prend comme ça, là, par derrière, on te prend là, on t'amène dans une pièce avec d'autres gamins et on te dit, bon, toi, tu vas être l'élite. On va t'entraîner comme un âne pendant toute ta vie et tu vas faire les missions du gouvernement. Waouh. Ah ouais. Il devait être plus que quatre au début. Ah ouais, j'avoue, en vrai, il n'y a pas un monde où il serait plus que ça et au final, il y en a certains qui n'étaient pas assez forts pour suivre leur rythme, du coup, ils sont morts, tu vois. En vrai, c'est même pas impossible. Alors, vous vous doutez bien qu'un vulgaire équipage de pirates comme le vôtre ne fait pas le poids face à nous. Mais tu vois, j'ai eu un pressentiment sur l'Uchi. Je me suis dit, putain, l'Uchi, il a l'air d'être ultra fort, tu vois. Mais par contre, je n'aurais pas pensé que les trois autres, ils seraient aussi forts aussi, tu vois. T'inquiète, ils ne s'en servent pas au gouvernement mondial. Ouais, ça doit être ça, ouais. Le gouvernement mondial, c'est les frérots. Le gouvernement mondial, c'est vraiment les frérots. C'est genre totalement confiance en eux et tout. Ouais, il a un flow de fou quand même. Il a vraiment un flow de zinzin. Hunter, quoi ? On te prend par derrière, tu entends quoi ? Non, mais quand je dis ça, c'est genre en mode on te chope comme ça par le col et genre on t'amène à une salle et genre bon, on va t'obliger à faire ça, tu vois. C'est révolutionnaire, vous êtes des vêtards. Ah, vous n'avez pas oublié ça ? La mission d'ordre internationale que nous menons en ce moment est classée ultra secrète. Des minables dans votre genre n'auraient jamais dû s'en mêler. Mais je ne pensais pas que les trois autres étaient aussi forts. Genre, tu vois, autant l'Uchi, l'Uchi, j'étais là, ouais, ouais. L'Uchi, je l'ai senti que c'était un monstre, tu vois. Mais par contre, après tu me diras le nez carré ou Sopwish, ou Sopwish, le gars, dès le début, tu le vois faire des sauts, tu le vois faire des sauts, t'es là, mais c'est pas très humain de faire ça, genre des sauts pareils. En fait, je pense que... Ah non, c'est impossible. J'aurais pas pu savoir que c'était des traîtres. Par contre, j'aurais pu me douter que des charpentiers peuvent pas être aussi forts, en fait. Franchement, les charpentiers ne peuvent pas être aussi forts. Alors, s'il y a des charpentiers dans le chat, je n'ai rien contre vous, messieurs et mesdames. Messieurs les charpentiers, vous pouvez être très forts dans le chat, mais si votre mission première est de faire de la charpente, vous admettrez que c'est quand même plus compliqué pour devenir aussi forts qu'ils le sont. Ce sont des termes. Donc, c'est vrai que la puissance qu'ils avaient dès le début, j'aurais dû avoir un doute, tu vois. Francky, c'est pas un charpentier. Oui, Francky, c'est à part, tu vois. Califat donner des giga coups. Ouais, Califat aussi. Ouais. Luchi, le dispositif d'allumage va se mettre en route d'un instant à l'autre. Nous vrions nous dépêcher. Très bien. Mais avant que vous ne quittiez ce monde, je tenais à vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser. Attends, il se transforme ? Attends, mais j'ai juré, là, il se transforme, là, en fait. Non, mais j'ai juré, il se transforme, c'est Freezer. C'est totalement Freezer. Il est en train de se transformer, là. Non, mais gros, on dirait, on dirait, c'est le pigeon. On dirait, il s'est changé en ours ou en ogre. Fusion avec le pigeon. Fruit du pigeon. Ah, t'imagines ? Le fruit de l'ours. Mais, en vrai, genre, ouais, ça fait un peu ogre, tu vois. Ça fait un peu mix d'un ours et d'un ogre, en fait, j'ai l'impression. What ? C'est quoi, ça ? Mais non ! Mais, mais non ! Non, non, Oda, par contre, t'es obligé de me montrer. Ah non ! Ah non, 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 Oda, ça va pas recommencer, par contre. Ah non, 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 sur Skype, il m'a trop fait ça. Oda, sur Skype, à chaque fois, c'était en mode ah ah ah, tu veux savoir ça ? Eh ben non, tu le sauras dans 30 chapitres. Ah, c'est illégal. C'est totalement illégal, ça. Ah non, 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 là, s'il me montre pas ce que c'était, je vais pèter mon crâne. Non, 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 là, là, je vais pète mon crâne s'il me montre pas, là. Chapitre 349, un simple citoyen. Pourquoi ? Pourquoi il y a des facochères qui font de la poterie ? C'est un facochère qui fait de la poterie. Let's go. Mais non, mais vas-y, mais nique ! Mais, et en plus, c'est au moment où on est 404 sur le live, quoi, le karma. On est 404 sur le live au moment précis où je voulais savoir en quoi il s'est transformé. Non, mais c'est une transformation. C'est obligé. C'est obligé, c'est une transformation. Putain, mais non, mais j'aime pas quand Oda il fait ça, c'est trop chiant. Mais ça se trouve, je le saurais dans 100 chapitres. Non, mais vas-y, c'est trop chiant. Pour moi, pour moi, il s'est transformé, Lucci. Ça veut dire qu'il a un fruit du démon. Ah, putain ! Attends, attends, si Lucci s'est transformé et que c'est l'oeuvre d'un fruit du démon, c'est un fruit un peu comme celui de Chopper ou de Dalton. Comment ça s'appelle déjà ? Putain, attends, t'as les Logia, les Logia, les Parametia et les Logia Parametia et les Ah, voilà, les Zoans. Putain, c'est ça, merci. Les Zoans. Du coup, il doit avoir un Zoan. Pour moi, s'il se transforme, c'est un Zoan, en vrai. Parce que vraiment, il s'est épaissi d'un coup, tu vois. Genre, il s'est épaissi en mode, c'est devenu un espèce d'ours comme ça. C'est devenu un ours des montagnes. Et, ouais, en vrai, il a peut-être le fruit de l'ours. Le fruit de l'ours. Zoan version quoi ? Ah, mais, tu veux dire, oui, la version en mode, version animale, genre. Pour moi, Zoan version animale. Merci, Dina Bill, qui a pris un sub avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot. Merci, Dina Bill, pour le soutien. Merci beaucoup. Zoan de la sardine. Non, en vrai, un Zoan de l'ours. C'est possible. Genre, Zoan, il a le Zoan. Dalton, il a le Zoan du buff ou je ne sais pas quoi. Il a le Zoan du taureau ou du buff. Eh, et si Luchi, il a le Zoan de l'ours. Parce qu'au final, ouais, ça ressemble à un ogre, mais bon, c'est plus logique que ce soit un Zoan d'animal quoi. un Zoan version animal. Bah, je ne sais pas, en vrai, il y en a un, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle sorte. Il portait quel masque ? Déjà, Hunter. Mais non. Mais non. Attends, il avait un masque. Il avait un masque de taureau. Ouais, mais il y a déjà Dalton. Il avait un masque de taureau, mais il y avait déjà Dalton. Oh, putain. En fait, il avait un masque de... Ah, t'imagines ? C'était en fonction de son masque. Mais après, il a un masque de taureau. Ça me paraît bizarre que ce soit aussi le fruit du taureau. Normalement, les fruits du démon sont uniques. Il a tué Dalton. Eh, mais attends, 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 par contre. Alors, je continue, les gens, je continue, mais vraie question. vous m'aviez déjà dit sur les fruits du démon qu'ils sont uniques. Ça veut dire que genre, si t'as le fruit du taureau, t'as un mec sur toute la terre qui a le fruit du taureau et c'est tout. C'est tout. Donc ça, je me souviens que vous m'aviez dit que c'était unique. Est-ce que si le mec qui a le fruit du taureau, il meurt, est-ce qu'il y a un nouveau fruit du taureau qui sort ? En vrai, franchement, eh, vraie question. Vraie question. Tu verras. Ah, vous pouvez pas me dire. Tu verras. Ok. C'est assez horrible. Du coup, est-ce que ça vous allait dire que Dalton est mort ? Logia, c'est par rapport aux éléments Zoan. Aux éléments, Zoan, c'est des animaux et Paramecia, ok, d'accord. Ouais. Pour moi, pour moi, c'est obligé Luchi à un Zoan. C'est obligé. Après, à savoir quoi ? Ça avait l'air d'être un genre d'ours. Donc, en vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas le Zoan de l'ours ? Moi, je dis que c'est pas déconnant. Merci Kenpachi pour le resub. 4 mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien Kenpachi. Merci mon frérot. Au feu, réveillez-vous tout le monde debout. Le siège de la Galila est en train de brûler. C'est certainement un coup des pirates. Trop tard, on ne peut plus l'éteindre. Allez tous vous mettre à l'abri. Le deuxième otage aussi est en feu. Vous avez pensé à Monsieur Iceberg ? Oui, c'est vrai. Allons-y tout de suite. Tous à la chambre de Monsieur Iceberg. Lucci. Bon sang, quel genre d'homme m'es-tu ? Mais c'est un ours. Non, attends. Attends, il a une queue. Non, c'est pas un ours. Non, c'est pas un ours. C'est pas un ours, regardez. Putain. Attends, ça va être un... Attends, je pense savoir. Je pense savoir parce que moi, je partais sur un ours. Ça, c'est cohérent avec un ours. Et encore que la main est un peu... un peu... un peu maigrichonne. Mais c'était cohérent avec un ours. Mais ça, non. Ça, c'est pas une queue d'ours, ça. Ça, c'est genre une queue de cougar, c'est une queue de félin, quoi. Enfin, ouais, pour moi, ça, c'est une queue de félin, ça. Une longue queue comme ça, là. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre de parler de queue à tout vol, là. Mais... Désolé. Mais en vrai, attends, ça, c'est totalement une queue de... Ouais, de cougar, de jaguar, de ce que tu veux. C'est une queue de félin, ça. Et ça, c'est des griffes de félin. moi, moi, j'étais parti sur ours, mais là, non, non, ça peut pas être un ours. Ça peut totalement pas être un ours. Du coup, c'est... En vrai, ça se trouve, c'est un putain de cougar. Mais en plus, regarde, on dirait ses tâches, genre. On dirait, il a des tâches. Putain, c'est le fruit du léopard. En vrai, non, mais franchement, le fruit du léopard avec les tâches, ça se tient. Un fruit du démon, lequel ça peut bien être ? Let's go ! Oh là là ! Oh putain, le rattrapage ! Le rattrapage à ça ! Oh putain ! J'étais à ça, à ça de penser que c'était l'ours. Et franchement, franchement, merci. Merci à cette queue. Alors attendez, attendez, je vais faire une annonce. Je vais faire une annonce parce que c'est la queue, la queue de Rob Lucci a sauvé la théorie. La queue, la queue de Lucci a sauvé la théorie. Merci à la queue. La queue est toujours utile, de toute façon. La queue est toujours utile. Toujours. Oh là là, let's go ! Let's go ! En plus, j'ai dit Léopard en dernier. Ça me fait trop bien parce que j'ai dit Cougar, j'ai dit Jaguar, j'ai dit Tigre, Lion, ce que tu veux. Le dernier que j'ai dit, c'était Léopard. Et le pire, c'est que c'est celui-là ! Je suis mort ! Aïe, aïe, aïe. L'ambiance se change, j'ai l'impression. Le Neko Neko Nomi. Attends, c'est quoi ? C'est quoi cette taille ? Mais gros, mais ton Léopard, il a mangé à KFC tous les jours ? Ou qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais, Aoda, les Léopards, ça fait pas 3m52 de long, en fait ? C'est... Mais... Quoi ? C'est quoi cette taille ? Mais... Mais pourquoi il fait 3m53, en fait ? What the fuck ? Version Léopard. Le fruit du félin. Il est immense, il s'est transformé en homme Léopard. Mais... C'est quoi cette taille ? C'est One Piece, ça va la taille ? Ouais, mais... Non mais, je suis d'accord avec toi, dans One Piece, t'as plein de tailles immenses. Mais là, il a triplé de volume, en fait. Même plus. Genre, les Oans, ils te font pas triplé de volume. Dalton, il était déjà stock. Dalton, il prenait pas tant de carrure que ça. Dalton, il restait à peu près le même. Là, il est 5 fois plus grand. Plus grand que Barbe Blanche. Ouais, en vrai, Barbe Blanche, 6m66, je pense que c'est beaucoup plus grand que ça, par contre. C'est juste pour illustrer sa force que Aoda fait ça, pour faire comprendre sa puissance. Ouais, mais c'est bizarre de le faire aussi grand et après de le diminuer, tu vois, en taille. C'est un peu bizarre, en vrai. C'est quoi cette taille ? Oh non, ça craint. Les Oans de la catégorie carnivore sont ceux qui exacerbent le plus l'agressivité. Quoi ? Attends, dans les Oans ? Dans les Oans, il y a les catégories herbivore, carnivore et tout ? Merci Daikuno pour le follow, merci beaucoup. Dalton devenait massif. Ouais, mais il ne devenait pas beaucoup plus massif, il devenait un peu plus massif, en vrai. Ouais, Dalton était herbivore. Putain, mais je ne savais pas qu'il y avait des catégories genre carnivore, herbivore et tout, tu vois. C'est logique. Bah, en fait, c'est... Ça reste logique dans les fruits, tu vois, mais que ça soit classifié comme ça, ça, par contre, je ne pensais pas, tu vois. Regarde le pigeon sur son épaule. Bah, il n'a rien fait de spécial pour l'instant. Il est juste resté là en mode, let's go. Je suis sur mon perchoir. Regarde, Chopper est de type Zoan et d'une autre catégorie. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, les gens, c'est que moi, dans ma tête, tu avais juste les Zoans. Tu n'avais pas forcément Zoan herbivore. Enfin, en fait, je ne pensais pas qu'un Zoan herbivore allait avoir des particularités que les Zoan herbivores n'ont pas ou etc., tu vois. Genre, je ne pensais pas forcément que les Zoans carnivores, ils allaient avoir une agressivité de malade dans leur truc, quoi. Logia Zoan Parametia. Il existe de nombreux pouvoirs parmi ces trois espèces de fruits, mais seuls les fruits de type Zoan ont la particularité d'accroître la force physique. Plus on s'entraîne et plus on devient fort. les fruits de type Zoan sont sans égale pour le combat au corps à corps. Mais en fait, maintenant, je comprends. Mais maintenant, je comprends quand il a cassé en deux le sol bétonné. Quand il s'est agrippé au sol et que genre il a défoncé le béton avec sa main. En fait, ça t'avertissait à ce moment-là que sa force physique est monstrueuse. Mais alors, attends, attends. Là, alors, ok, Rob Lucci, on parle d'un gars qui, depuis tout petit, a été entraîné comme un malade. Donc ça veut dire que le mec a une force physique de base monstrueuse. On lui a appris un art martial un peu interdit secret qui va booster de malade mental ses capacités physiques et du coup qu'il rend 100 fois plus fort. Et en plus, il a un fruit du démon qui est le meilleur au corps à corps et physique et qui lui octroie encore plus de puissance physique parce qu'en plus, c'est un carnivore. Mais gros, mais physiquement, en fait, physiquement, tu l'amènes à la salle, il soulève 300 kilos développé couché, en fait. Et il a une tête de gaufrier. Comment ça ? Non, mais par contre, mais niveau force physique, il est intestable, en fait. Genre là, tu combines les trois trucs qu'on a dit, il est intestable physiquement, genre. C'est un truc de ouf. Oh, le mec, l'outil au corps à corps, ça doit être un monstre. Mais un monstre. Mais en plus, le problème, c'est que le fils, son point fort, c'est le corps à corps. À la salle, il se lève un reflex. Il a complètement changé d'apparence. Mais hé, en vrai, les gens, en vrai, franchement, pour l'instant, physiquement, des mecs, je précise bien, des gens qu'on a vu leur capacité, physiquement, c'est censé être le plus fort. Genre, il n'y a juste pas photo. Le gars, il y a les étoiles qui sont alignées sur lui, en fait. Tous les paramètres sont réunis pour que physiquement, ça soit le plus monstrueux. Là, pour moi, pour l'instant, à part les gens que je n'ai pas vus encore en action, style barbe blanche, etc., pour l'instant, je pense que c'est le mec le plus fort que j'ai vu physiquement. Physiquement, je pense. Après, je me trompe peut-être, mais physiquement, je pense. Le fruit de l'Uchi comparé à l'Uchi, celui-ci est trop cheaté. En fait, c'est que ça rentre de ouf en adéquation avec le reste, en fait. Purement physiquement, oui. Franchement, j'ai l'impression. Ener le fumeur. Non, mais je parle vraiment juste physiquement, je ne parle pas de combat ou quoi. Moi, je parle vraiment juste physiquement. Tu mets les deux en corps à corps, juste, qui fume qui, tu vois. Genre, pour moi, lui, tu le mets au corps à corps de tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, à part ceux que je ne connais pas, que je n'ai pas vu les capacités, mais ils fument tout le monde, en fait. T'as vu Miyo qui est Aokiji, normalement ? Ben, Aokiji, il a un frilogia incroyable. Attends, attends, là, il faut que vous me répondiez, par contre. Genre, pour vous, pour vous, Aokiji, il se met au corps à corps contre l'Uchi sous cette forme, il gagne ? Non, ça, ça, j'ai du mal à y croire, par contre. Ça, j'ai du mal à y croire. Tu mets Aokiji, corps à corps only, contre l'Uchi sous cette forme, il gagne. Aokiji, le fou droit. Il le went. Mais, mais, mais c'est quoi ce... Mais, mais what ? Ouais, c'est un amiral, mais, mais, pour moi, ça dépend. Enfin, je veux dire, tu vois, ça dépend de plein de choses aussi. Oh, what the fuck ? Mais, c'est quoi ? Mais, mais les amiraux, mais les mecs, ils peuvent soulever la terre, ou qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Tu te dis qu'il se trouve, tu te dis vulgager. Bah non, mais, bah, en vrai, en vrai, les gens, franchement, en quoi, en quoi ça me spoil de savoir que Aokiji, physiquement, c'est encore plus un plus gros monstre que l'Uchi ? En vrai, dans l'histoire, est-ce que ça me spoil ? J'avais compris, que les amiraux étaient forts, tu vois. Est-ce que ça me spoil pour autant ? Bon, 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 c'est un délire. C'est un délire, genre, vraiment. C'est un délire. L'Uchi, les artisans, se dirigent par ici. C'est ce qu'on va voir. Pied ouragan. Faites demi-tour, le plafond va s'effondrer. Alors, attends. Attends. Alors, alors là, t'es en train de me dire qu'avec son vieux coup de... son vieux yepple. T'es en train de me dire qu'avec son vieux yepple, il donne un coup de pied en haut de la porte. Et ça fait s'écrouler l'immeuble entier. D'accord. Et maintenant, je dois me dire qu'un mec comme Aokiji, il utilise que la force physique, il déglingue l'Uchi. Sims légit. Sims légit. Sims honnête. Mais... Mais en fait, genre... En fait, genre, One Piece, c'est pas que dans Grand Line et que dans les monstres, en fait, que c'est... c'est ahurissant de... de... d'espace et de... C'est dans les persos aussi, en fait. C'est vraiment dans les persos aussi, quoi. Oh putain. Il lui a fait attaque charge, là. Ah, vous voyez pas, merde. Chopper, il fait attaque charge à Nami, là. Libré à toi. Ah oui, mais... En vrai, de toute façon, on aura l'occasion plus tard de se dire, ah ben là, peut-être qu'au final, effectivement, il aurait pu se battre et tout, tu vois. Mais euh... Chopper, Nami, éloignez-vous du mur. Ah ouais, il l'a poussé. Oh putain, ça lui est tombé dessus. Oh Chopper, il s'est fait ensevelir. Très spéculatif, les débats de puissance. Ouais, bien sûr, tu vois, c'est toujours intéressant d'en parler, quoi. Merci Abyss pour le follow, merci beaucoup. Chopper, Paulie, qu'est-ce que tu fabriques ? Venez avec moi, je ne vous laisserai pas mourir ici. Non, tu n'y arriveras pas. Regarde-toi, tu tiens à peine debout. Mais gros, mais la taille qui fait, c'est indécent. C'est indécent, la taille qui fait, genre. C'est un truc de fou. Le gars, il a été entraîné à tuer et à se battre depuis qu'il est né. On lui a inculqué une technique limite interdite, monstrueusement forte qui le rend physiquement monstrueux. Et en plus, il a un Zoan carnivore qui décupe sa puissance physique. Mais le gars, les étoiles sont alignées sur sa gueule, en fait. Genre, le gars, mais par contre, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est que Lucci, tu vois, genre, tout, tout dans son kit, tout dans ce qu'il est, tout est cohérent, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, voilà, j'ai une image incroyable. J'ai une image incroyable. Ceux qui jouent à LOL dans le chat, ceux qui jouent à League of Legends, vous allez comprendre direct ce que je veux dire. Ceux qui jouent à League of Legends. Rappelez-vous du vieux League of Legends auquel on jouait il y a des années, où genre, tu jouais un personnage et en fait, il avait ce qu'on appelle des ratios AP, alors que c'est un personnage que tu joues que avec de la D. Et tu étais là en mode, oh, c'est du gâchis, tu vois. Tu étais là en mode, c'est du gâchis. Genre, en gros, pour résumer, ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu comme si tu donnais un sabre à un mec qui tire bien au sniper, tu vois. Genre, en gros, tu donnes un sabre à un mec qui tire bien au sniper et il est avec son sabre, bah, ok, c'est cool pour me défendre au cas où, mais voilà, quoi, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça. Et pour moi, genre, tu vois, l'outil, c'est l'inverse. Le mec, il y a tout qui est, tout est cohérent, en fait, dans ce qu'il est, tu vois. C'est un truc de ouf. Il est spécialisé dans une catégorie, en fait. un catalbe to build. Arrête, Pauline, ne fais pas de bêtises. Je croyais pourtant qu'on avait été amis pendant tout ce temps. Tu es bien le seul. Oh ! Et toi, le type au pigeon ! Le type au pigeon ! J'ai une question pour tout le monde. Est-ce que manger de chopper fait deux voix cannibales ? T'es horrible ! T'es horrible, frérot. Foxy aussi est cohérent et spécialisé. Ouais, mais dans le style de Foxy, par exemple, tu vois. Dans le style de Foxy, moi, j'aime beaucoup ce truc-là, tu vois. Ce truc de cohérence. Où, en fait, le personnage, il est là en mode, pour moi, tu vois, un personnage comme Luchi, ça représente le côté « Ok, comment je peux optimiser mes compétences ? » Tu vois. C'est vraiment en mode « Comment j'optimise mes compétences ? » Tu vois, genre Mioke. Mioke, Shanks, machin. C'est des épéistes, tu vois. Bah, si c'est des épéistes et que c'est le plus fort à l'épée, bah, autant qu'ils se spécialisent et qu'ils s'entraînent pour maîtriser tous les trucs de l'épée, alors qu'au final, s'entraîner à être ultra fort avec des guns, est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles ? Vraie question. Si tu manges Topper, est-ce que tu me tiens son fruit ? Et il lui a fait une petite droite, quand même. Chapeau de paille. Oh, il l'a transpercé ? Ah, mais tout à l'heure, il lui avait peut-être fait un coup de griffe, en fait, à Polly. Je viens d'y penser. Peut-être qu'il lui a fait un coup de griffe tout à l'heure, comme ça, genre. Oh, il l'a transpercé. Mais Luffy, en fait, il se fait transpercer à tous les arcs, genre. Tout va bien. Tout va bien, genre. il se fait transpercer tout le temps. Luffy. Oh, le cannibale, quoi. Tu vas faire un petit voyage en dehors de l'île. Mais quoi ? Il a fait un home run. Luffy joue au baseball. Il fait des home runs avec les gens, genre. Tu sais, toi, tu fais un home run avec une batte de baseball. Lui, il fait un home run juste en lançant une personne. Luffy, ordure. Oh là là, mais il va être impossible à vaincre. Comme quoi, je ne me suis pas trompé. J'avais un pressentiment sur Luffy. J'avais un pressentiment sur Luffy. Je me disais, Luffy, il a l'air monstrueux, putain, j'étais à 100 lieux de me douter qu'il était aussi monstrueux. Genre, au début du live, j'ai dit, ouais, je pense que Luffy, il est beaucoup plus fort qu'on le pense. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il était aussi fort, par contre. Genre, vraiment. Rappelons-toi que tout à l'heure, Luffy a essayé l'index gun sur Luffy, mais ça n'a pas marché parce qu'il est élastique. Ah, ouais, du coup, il s'adapte, il utilise les griffes, en fait. Il est monstrueux, genre. Non, mais gros, il les tape, il les tape tellement fort qu'il les envoie en dehors de la ville. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, c'est Astérix. C'est Astérix. Ah, attendez, 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 il y a un truc que je veux faire, ça va me faire marrer. Ah, putain, attends. Attendez, attendez, attendez. si je mets musique, Astérix, vous savez, la musique, un peu pataude, là. Attends, c'est quoi ? C'était laquelle ? Euh... Non, c'est pas ça. Putain, comment... C'est ça, je crois, non ? What ? C'est quoi ça ? Je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Non, mais attends, c'était quoi ? Putain, comment elle s'appelle ? Bah, tant pis, tant pis. Ah, je suis dégoûté. Vous savez, je voulais mettre la... Je voulais mettre la musique, vous savez, la musique pataude d'Astérix, en mode, tu sais, quand il frappe les Romains, quand il frappe, parce que là, c'est totalement ça. Là, c'est Astérix, en fait. Non, mais c'était quoi, cette musique, en vrai, par contre ? No joke. Mais genre, par contre, tu vois, c'est vraiment Astérix. Genre, en fait, il te frappe et il t'envoie en dehors de la ville. Il t'envoie en dehors du village gaulois, quoi. Regarde. Là, c'est genre, il te frappe. Wouh ! Ils sont fous, ces pirates. C'est ça. Ils sont fous, ces pirates. En vrai, ça aurait été marrant, mais j'avoue, les droits d'auteur, Caius bonus. Et toi aussi. Oh là là, il les a envoyés en dehors de la ville, quoi. La vache, quelle fournaise. Vous avez fait sortir tout le monde. De toute façon, on ne peut plus entrer dans le bâtiment, il fait trop chaud. Les flammes vont en faire qu'une bouchée. Vous croyez que M. Eisbarg a réussi à se mettre à l'abri ? Oui, j'en suis sûr. N'oublions pas que trois des contre-mètres se trouvaient à ses côtés, Poli, Kaku et Luchi. Difficile d'imaginer qu'ils se soient retrouvés seuls au milieu des flammes. On a trouvé une femme. Elle a chuté depuis les étages supérieurs. Ah, mais là... quand il a dit « Et toi aussi ! » En fait, il a tapé Nami. En fait, il a tapé Nami aussi, la pauvre. On va la forcer à nous dire où se cachent ces petits copains. Ils n'ont rien compris, quoi. Ils n'ont vraiment rien compris. Putain, ils ont tout fait flamber en plus, quoi. Oh, la souris. Personne ne prêtera l'oreille au dire d'une femme pirate. La lumière ne sera jamais faite sur les causes de cet incendie. Monsieur Eisbarg, vous avez beau être un excellent ingénieur ainsi que le maire de cette ville, un simple citoyen comme vous ne peut se poser gouvernement mondial. Oh, la planche de zinzin, par contre. Oh, la planche de zinzin. Le flot est présent quand même. Allons-y, nous devons retrouver le deuxième apprenti de Tom. Francky. Ou Cutieflame de son vrai nom. Les plans qu'il a en sa possession seront bientôt à nous. Oh, putain, cette planche de malade mentale. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Chapitre 350, l'entrepôt sous le pont. Je trouve la couverture incroyable. La couverture m'apaise, vraiment. La couverture m'apaise, de voir une baleine qui kiffe sa vie derrière. Sanji qui fait un petit air de guitare pour draguer les petites avec le bibi. aïe, 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 aïe. Non mais... Elle en a rien à foutre. Elle en a absolument rien à foutre. Elle est là en mode je bois, je picole, la ville flambe, c'est pas mon problème. Mamie, mamie, regarde l'incendie. C'est le siège de la Galila qui flambe. Mon dieu, que de haine. Tu crois que ce sont des gens qui ont fait ça ? Va savoir. Mais, les mauvais pressentiments s'avèrent souvent justes. Pourvu qu'Aisbarg n'ait rien. Tout irait tellement mieux si elles n'existaient pas. Mais, elle parle des armes. Elle parle des armes, pour moi. Là, elle parle des armes, genre Pluton, genre, genre, toutes les armes un peu mystiques. Pour moi, elle parle... Mais, c'est obligé qu'elle parle des armes, en vrai. Elle au pluriel. En vrai, elle au pluriel, pour moi, c'est qu'il y en a plusieurs, tu vois. Il n'y a pas que Pluton, genre, t'en as plein, quoi. Ouais, les armes antiques, c'est ça, quoi. Les armes antiques. Ah, c'est obligé. C'est obligé, elle parle des armes antiques, en vrai. Dis-moi, Brueno, Franck était bien dans ton bar tout à l'heure, non ? Oui, mais il est ensuite parti à la recherche de chapeaux de paille. Je vois, il ne tient pas en place, ça ne va pas nous faciliter la tâche. Putain, ils sont... ils sont organisés, c'est un truc de fou. Par contre, il y a des malchanceux qui sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Regardez. L'équipage de chapeaux de paille. On a attrapé votre pote au long pif. Ouais, il est entre nos mains. On ne rigole pas. Si vous ne voulez pas qu'il finisse comme un oiseau... Oh, ça va... Je me souviens... Je me souviens que tu avais Francky. Francky qui disait à sa famille de faire croire qu'ils détenaient Usopp. Est-ce que ça va faire un méga quiproquo, genre ? Méga quiproquo ? Si vous ne voulez pas qu'il finisse comme un oiseau... Mais non, gros bêta, combien de fois il va falloir que je te le répète ? Si vous ne voulez pas qu'il finisse au fond des eaux, qu'il faut dire... Qu'il finisse au fond du veau... Non, au fond des eaux ! Tu le fais vraiment exprès ou t'as vraiment pas plus de mémoire qu'un lièvre ? L'essentiel, c'est que je chapeaux de paille et qu'on prenne le message, non ? Ouais, mais là, il ne va rien piger à ce que tu racontes. T'auras affaire à Francky si tu te trompes. On a attrapé votre pote au long pif. Si vous ne voulez pas qu'il finisse au fond des eaux, rendez-vous à l'entrepôt sous le pont de la part de Francky. Oh là là, il va y avoir un méga quiproquo. Il va y avoir un mé... un méga quiproquo, genre. Sors de ta cachette, chapeau de paille. Alors qu'il est, Francky a déjà dû emmener le gringalet à l'entrepôt pour lui faire passer un 5 quarts d'heure. Tu m'étonnes, j'imagine que la tête que Francky a dû faire en voyant sa maison en ruine. Le long nez va payer pour ça. Vous disiez qui attend qui et où ça ? Non mais attends, tu ne vas pas me dire qu'ils ne le reconnaissent pas. Genre là, vraiment, ils ne le reconnaissent pas. C'est ça que tu es en train de me dire. Cette blague. Genre, normalement, ils sont censés le connaître, l'outil. Je pense que le chapeau, la coiffure, la taille, je pense quand même qu'il est reconnaissable. Putain. Je suis caché. Pas sa voix. Même la voix, normalement, ils sont censés la connaître, je pense. Il n'y a pas le pigeon. Ah, ben oui. Ah oui. C'est vrai que s'il n'y a pas le pigeon, impossible. Ah oui, c'est vrai qu'il ne leur a jamais parlé. C'est vrai. Effectivement. Les gens de la franquifamille ne sont pas les pingouins qui le disent le plus loin. Ah oui, effectivement, ouais. Qu'est-ce que t'as toi, tu cherches la bagarre ? Je suis sûr que t'as même pas idée de qui on est. On n'a pas de temps de perdre avec. Vous avez trois secondes pour répondre à ma question si vous ne voulez pas mourir. T'es un petit rigolo toi, on va te donner une bonne leçon. Vous parliez d'un entrepôt sous un pont, où est-il ? C'est là-bas que se trouve Francky. Dans les faubourgs de Water 7 sur la côte nord-est aux abords du grand pont près de la déchetterie. Dans un entrepôt sous le pont basse secrète de Francky. Il a quitté ses camarades avec qui il avait voyagé depuis East Blue pour un navire. Je peux savoir pourquoi vous pleurez. Ah, il a raconté son histoire ! En fait, il a raconté son histoire. Mais je pensais jamais qu'il l'écouterait en fait. Je pensais jamais qu'il l'écouterait. Pour moi, Francky voulait juste le castanier et puis c'est tout en fait. Ne dis pas de bêtises comme si j'étais en train de pleurer. J'avoue que ton instant m'a beaucoup touché et je suis ému. Qu'est-ce que tu regardes ? J'arrive pas à dire ce que t'as écrit. Nous non plus, on ne pleure pas, tu te trompes. Quel drôle d'énergie humaine. J'espère au moins que vous avez compris. Eux et moi, nous ne sommes plus amis. Ne dis pas ça. C'est un grand sensible. Oh là là. Francky fait le dur. Francky fait le dur, mais c'est un grand sensible. Le gros méchant émotif. Mais oui, de fou. Le grand sensible. La dureté de tes paroles m'a inspiré une chanson. Les vents du nord m'ont pris mes copains. Vous avez fini de vous moquer de moi. Eh mais attends. Par contre, c'est le Vogue Mary, ça. C'est le Vogue Mary. Mais pourquoi Moussop aura amené le Vogue Mary dans la planque de Francky ? Musicien t'a dit. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, genre ? Que c'est fatigant de pleurer, même si je n'ai pas pleuré. Tiens, Francky, voilà ton thé. Fais attention, c'est très chaud. Donc si j'ai bien compris, toi, tu... C'est super chaud, je me suis brûlé. Bon sang, mais tu ne peux pas rester tranquille deux minutes. Ah, attendez, j'enlève le mode long. Attendez. Voilà. C'est vrai, on a tout de même volé 200 millions de berries, c'est pas rien. Mais moi, je vous en voudrais si j'étais vous. Je nous en voudrais si j'étais vous. Surtout que c'est un peu à cause de ça que tu t'es fâché avec tes amis. Ce qui est fait, est fait. Ça ne sert à rien de vous en vouloir éternellement. Monsieur et Grand Seigneur à ce propos, vos 200 millions de berries, mais en fait, je n'arrive pas à imaginer à quel moment la discussion a pu autant ou aussi bien tourner en fait. Genre vraiment. C'est comme si on avait loupé un épisode en fait, tu vois. Je les ai entièrement claqués. Je vais te buter. Ne te mets pas en run pour si peu puisque tu m'as prouvé que tu étais un type bien. je vais faire un geste à mon tour et passer l'éponge sur la destruction totale de la Frankie House qui était à la fois ma maison et mon lieu de travail et sur le fait que tu as anéanti une bonne partie de mes hommes. Retenez-moi où je les tripe. Juste le fait qu'il se rappelle de ce qu'il a fait. En plus, c'était même pas lui. Lui, il était évanoui. Il s'en commence il est incontrôlable quand il se met en colère. Tout ça pour dire l'ami qu'on devrait l'un comme l'autre tirer un trait sur cette affaire pour repartir sur de meilleures bases. T'es d'accord ? On oublie tout ? Allez, marchez ! Ouais, j'ai bien lu. J'ai relu plusieurs fois pour être sûr mais vieux motard que j'aimais. Pas mal. C'était un marché de ton cul, quoi. Mais, en fait, vous voulez que je dise la phrase juste pour clip. Je vous connais par cœur. On ne dit pas ton cul mais conclu, Francky. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu sais que si tu n'as nulle part où aller, tu peux toujours rester ici. Je m'occuperai bien de toi. Qu'est-ce que t'en dis si tu rejoignais la famille ? Je t'aime bien, tu sais. Mais, en fait, on passe du gars on passe du gars qui est limite genre en mode ultra méchant, ultra vénère qui veut casser la gueule de tout le monde au mec en mode « Oh, je t'aime bien, toi. Vas-y, je vais bien m'occuper de toi. Viens vivre chez moi. » What the fuck ? What the fuck, genre ? T'es en relivre de terre, tu me déçois. Mais c'est pas ma faute. Non, c'est un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Je n'ai pas envie de passer ma vie à démolir des navires. J'ai beau avoir quitté mes anciens camarades, je suis et je resterai un pirate. Cette chanson s'intitule « Pour l'honneur d'un pirate ». Vas-y, Francky. Je vais vraiment finir par croire que vous payez ma tête. Au fait, c'est vrai qu'une terrible tempête va bientôt s'abattre sur l'île. Ouais. Par ici, on l'appelle « L'Aqua Laguna ». En ville, les trottoirs doivent être déjà sous l'eau à l'heure qu'il est. Bientôt, le niveau de la mer atteindra le premier étage des maisons et mieux vaut éviter de se trouver dans les faubourgs ou bien sur le cap si on tient à rester en vie. Mais sois tranquille si ici, ton bateau ne risque rien. C'est gentil de ta part. Arrête tes manières de pas de ça entre nous. Ces inondations ont lieu chaque année. Ça ne doit pas être facile d'habiter une ville qui a entièrement, régulièrement les pieds sous l'eau. Ah, en vrai, c'est tellement la merde. T'imagines ? T'imagines, t'habites là-bas, t'es là en mode « Bon, les enfants, il faut qu'on déménage sinon on est mort. » Depuis le temps, tout le monde a pris l'habitude de se mettre à l'abri une fois par an. C'est plutôt le niveau de la mer qui continue d'augmenter d'année en année qui nous préoccupe. D'année en année ? Oui, mon gars. Est-ce qu'on n'aurait pas le réchauffement climatique dans One Piece, mesdames et messieurs ? Oda qui appréchotte le réchauffement climatique. Incroyable. Vas-y, Francky, c'est bon. Il suffit de plonger pour le voir. La ville d'aujourd'hui est en grande partie bâtie sur les toits des immeubles de la vieille ville construite il y a plusieurs centaines d'années. Putain ! Incroyable ! Autrefois, l'île au chantier naval et les faubourgs ne formaient qu'une seule et même île. Au point que Water 7 est aujourd'hui appelée la sté sur l'eau. Toutes les bruits sont devenues des canaux. C'est incroyable ! C'est incroyable ! ça veut dire qu'en fait l'eau elle fait que monter et pour pas que la ville elle sombre à la dernière inondation ils sont obligés de rebâtir sur les anciens bâtiments. C'est quoi cette ville de zinzin en vrai ? C'est une ville de ouf par contre. Vraiment c'est une ville de fou. Plus exactement ce n'est pas le niveau de l'eau qui a augmenté mais le sol de l'île qui s'affaisse chaque jour un peu plus dans la mer. À ce rythme-là dans quelques dizaines d'années l'île sera devenue complètement inhabitable. Je n'aurais jamais imaginé que cette belle cité avait un si gros problème. Comment ça ? Mais comment ça le sol de l'île s'affaisse ? Genre en mode il y a quoi ? Il y a des séismes ? Il y a un séisme une fois par an sous Water 7 il est en mode hop là on bouge un peu l'île l'île elle tombe comme Venise dans le ciel ouais c'est ça quoi mais au pire vous pourrez toujours prendre le train des mers pour aller vivre ailleurs n'est-ce pas ? Aujourd'hui peut-être oui mais avant la mise en circulation du train les difficultés de navigation rendaient quasiment impossible les voyages entre les îles les habitants de Water 7 s'étaient habitués à l'idée que l'île finirait par disparaître un jour ou l'autre c'est le train des mers le Puffington qui a libéré ces gens de toutes les angoisses qu'ils avaient par rapport à l'avenir mais c'est pour ça qu'en fait il y a ce train donc en fait ce train il a été construit pour permettre aux gens si ça tourne mal de se barrer de l'île et d'aller vivre ailleurs en fait oh mais le lore quoi le lore mesdames et messieurs maintenant les gens peuvent traverser l'océan quand ils le souhaitent sans même avoir besoin de logs ce fut un progrès formidable pour nous tous tout ça grâce à l'homme qui est à l'origine du train des mers il s'appelait Tom le plus grand ingénieur naval que nous ayons connu ça peut pas venir sur le long terme de construire par-dessus à chaque fois ouais ouais bien sûr tu vois mais en vrai le train c'est une bonne alternative genre ils ont mis un train en mode bon ça tourne mal on prend le train ah le lore est incroyable le lore est absolument incroyable viens nous aider je me chargerai de passer le bonjour à votre cher franqui ah il est déjà là quoi il est déjà là quoi ah putain j'ai cru qu'il y a ah j'ai cru qu'il était j'ai cru qu'il était revenu à la j'ai cru qu'il était revenu le voir j'étais là what non ok ok ça me rassure j'étais là en mode attends il y a un problème il a massacré tout le monde normal allons-y mais t'as mal les sauts qu'ils font genre c'est des super héros en fait genre ils font des sauts de superman quoi si on entrait dans le gist du sujet qu'est-ce que tu feras une fois que ton bateau sera réparé quelle question on repartira à l'aventure ensemble évidemment je compte bien rentrer un jour à mon village natal sur East Blue je n'aurais peut-être pas fait le tour du monde mais en tant que capitaine d'un bateau qui aura navigué sur Grand Line je suis sûr et certain que tout le village me réservera un accueil triomphal je pourrais être fier de stop je t'arrête ici tu ne pourras jamais rejoindre East Blue sur ce Rafiou c'est beaucoup trop loin ah ils en ont fait le chemin et mine de rien j'attends tellement le chapitre d'après pourquoi le chapitre d'après c'est une dinguerie genre Francky quand je l'ai hissé jusqu'ici tout à l'heure j'ai bien examiné la coque de ton bateau et j'ai pu remarquer que l'expertise réalisée par la Galila était exacte alors vois-tu en tant que démolisseur de navire je peux que vivement te conseiller de t'en débarrasser ça suffit arrête tes bêtises et si tu veux je peux même te filer un coup de main pour le mettre en morceaux une minute à quoi tu joues un affrontement un affrontement Francky Oussop affrontement Francky Oussop affrontement Francky Oussop en préparation chapitre 351 Clabotherman oh la gueule oh gros le chien il est en souffrance et je le comprends avec la coupe qu'il a je comprends qu'ils sont en souffrance je te propose mes services en tant que démolisseur voilà tout si c'est une blague elle est de très mauvais goût Francky je ne te laisserai jamais faire une chose pareille le Vogue Mairie est mon bateau t'es pas prêt mais comment ça je suis pas prêt qu'est-ce qu'il se passe non tu fais erreur ce n'est même plus un bateau qu'est-ce que tu veux dire par là je t'ai demandé à l'instant ce que tu comptais faire une fois que tu auras fini de le réparer si encore tu m'avais répondu que tu étais prêt à disparaître au fond de l'océan avec lui je ne me serais pas permis d'intervenir mais tu m'as répondu que tu avais l'intention de rentrer jusqu'à Isblue à son bord alors j'essaie juste de t'en empêcher putain franchement eh j'étais loin de me douter que Francky il avait un coeur aussi grand quand même ce vieux rafiot ne sera même pas capable d'atteindre l'île la plus proche un bateau n'existe que pour une seule chose tenir la promesse qui te fait te transporter d'une terre à l'autre un bateau qui donne l'impossibilité d'assurer ce genre de voyage ne fais pas ça n'est plus un bateau putain il va le réduire en miettes il va réduire le navire en miettes non non mais c'est quoi cette force c'est quoi cette force physique espèce de fumier éloigne-toi du mairie sale morveux puisque tu ne veux pas comprendre va donc constater les dégâts par toi-même oh putain j'ai compris j'ai compris je sais ce qu'il va faire je sais pourquoi je sais pourquoi il l'a mis là je sais pourquoi il l'a envoyé sous l'eau parce que les charpentiers ont dit que c'était comment ça s'appelle la pièce du navire qui est en dessous la longue pièce la longue pièce qui est sous le navire comment ça s'appelle qui disait que c'était cassé la quille merci merci beaucoup les gens la quille et en fait là il envoie sous l'eau pour que Usopp voit de ses propres yeux à quel point la quille est endommagée ah c'est obligé c'est obligé c'est ça là sous l'eau il va voir que la quille est endommagée oh putain c'était ça c'était ça putain mais en fait ouais il fallait un électrochoc Francky vient de le dire de quoi il vient de le dire ah tu veux dire quand il disait va constater les dégâts bah après quand il a dit ça j'avais pas spécialement compris à ce moment là c'est plus quand il l'a envoyé dans l'eau quoi merci Soul pour le raid merci beaucoup Soul merci énormément et merci pour le resub 4 mois d'abonnement merci beaucoup mon frérot et bienvenue à tous ceux qui arrivent bienvenue les frérots putain mais oui attends c'était Bellamy qui avait fait ça mais t'as raison c'était c'était en partie c'était en partie Bellamy qui avait fait ça ils avaient saccagé le navire effectivement je crois que Bellamy est pour beaucoup ça me dit quelque chose il me semble que Bellamy avait fracassé le navire oui pas que Bellamy bien sûr oh la 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 ah ouais bah en fait il lui faut un électrochoc malheureusement encore ce ouais j'avoue le knock-up stream c'est encore sa faute putain de knock-up stream c'est encore sa faute putain mais ouais là il s'en rend compte il lui fallait un électrochoc en fait il lui fallait un électrochoc mais par contre par contre genre est-ce que ça c'est réel genre est-ce que certains savent si c'est réel c'est-à-dire est-ce que dans le monde réel quand genre t'as un navire qui a la quille endommagée est-ce que vraiment c'est tu changes de navire tu vois genre est-ce que il y a vraiment aucun moyen de réparer genre est-ce que la quille si c'est endommagé c'est vraiment c'est foutu quoi c'est vraiment genre foutu de chez foutu oui c'est réel oui il coule ah ouais c'est la colonne vertébrale en fait ah fait chier Oda charpentier 404 salut baboune ouais c'est ça en fait vous avez raison c'est la colonne vertébrale du navire en fait et bah la colonne vertébrale quand elle marche plus bah il t'avance plus quoi en fait putain mais en plus c'est une des pièces les plus explosées au final ouais du coup il a pris conscience quoi mais il il a fait ce qu'il fallait Francky en vrai Francky il a fait ce qu'il fallait il fallait une prise de conscience parce que là il aurait jamais démordu ça il fallait une prise de conscience oh putain ça va être dur à accepter par contre le pauvre pardon pardon Mary ne t'en fais pas je vais m'occuper de toi mais il est dans le déni en fait ouais mais il est dans le déni il est dans la folie rappelez-vous les gens Einstein Einstein a dit un jour la folie c'est de répéter la même chose et encore et encore et encore en espérant que le résultat change là on est totalement dans de la folie en fait genre là il est dans le déni et la folie parce que oui il l'associe à Kayach je suis d'accord avec vous mais là enfin c'est trop en fait en fait c'est un peu limite vous savez c'est les fameuses relations un peu toxiques tu vois d'hyperdépendance on dirait presque de l'hyperdépendance en fait tu vois les relations un peu toxiques ou genre c'est trop tu sais c'est vraiment trop je sais pas si vous avez déjà vu mais des fois il y a des animaux c'est ça il y a des animaux ça arrive et ça arrive surtout avec les oiseaux ceux qui ont déjà eu des oiseaux ils pourront confirmer dans le chat les oiseaux souvent le défaut qu'ils ont c'est qu'ils ont une hyperdépendance à leur maître et en fait souvent un oiseau quand il perd son maître il se laisse mourir genre ou quand il perd quelqu'un de la famille il se s'arrache les plumes ou quoi ils ont une hyperdépendance ils sont trop sensibles je confirme ah let's go Arco Arco qui a un piaf Arco qui a qui a atori à la maison je te réparera encore et encore autant de fois qu'il le faudra oui en plus la plupart des oiseaux vivent qu'à deux effectivement d'ailleurs allez c'est cadeau petit truc de culture personnelle je suis sûr que pas mal d'entre vous le savez déjà mais je pense que certains le savent pas est-ce que vous savez pourquoi des oiseaux comme les perroquets ou comme d'autres espèces est-ce que vous savez pourquoi ils parlent parce que pour ceux qui savent pas un oiseau quand il parle et qu'il dit des mots qu'il emploie ton langage qu'il t'imite ta façon de parler il imite des mots que tu dis en fait c'est parce que Avarod l'a dit de base dans la nature les oiseaux fonctionnent par couple c'est à dire que les oiseaux ils ont une ultra dépendance ils détestent vivre seuls et la plupart vivent par couple et en fait chez les oiseaux souvent un couple c'est pour la vie c'est vraiment il y a un partenaire pour la vie et en fait si vous voulez c'est tellement fort ce besoin chez les oiseaux que en gros quand vous avez un piaf chez vous et que vous êtes seul avec lui et bien en fait il vous associe comme son partenaire le piaf genre dans la tête du piaf vous êtes son partenaire et en fait si vous voulez dans la nature les piafs quand ils ont un cri propre c'est à dire ils ont leur sonorité propre qui permet de les dissocier et de savoir qui est qui et quand ils sont en couple les piafs ils émettent un cri de couple genre en mode ils vont utiliser un cri pour se retrouver c'est un peu le cri de couple entre guillemets ça sera une sonorité légèrement différente un cri de couple et en fait ils vont s'associer pour que leur cri ressemble un peu à celui du voisin tu vois enfin des deux et en fait un piaf quand vous l'élevez chez vous vu qu'il vous voit comme son partenaire il va essayer de faire un cri de couple avec vous et c'est pour ça qu'il va essayer de prendre votre voix de prendre votre votre tessiture votre corde vocale et qu'il va essayer de faire un cri de couple avec vous pour s'approcher s'approcher de vous en fait oui je connais les 5 étapes du deuil mais voilà si vous saviez pas les piafs c'est ultra complexe à ce niveau là c'est totalement ça culture 404 nouvel imote bientôt nouvel imote culture 404 j'adore tes explications merci les frérots c'était avec plaisir ça commence à bien faire l'on est t'as bien vu dans quel état était ce bateau la quille était fendue le fond de cale commence à se détacher et la coque part en lambeaux si tu le remets à la mer il s'effondrera à la première vague en plus de ça t'es qu'un amateur alors arrête un peu de le rapiécer merci Boussra pour le follow merci beaucoup donc si ton piaf se m'a parlé comme toi on peut dire qu'il te fait un signe d'affection Ivan là il est fort il est fort oiseau log 404 on a un or ditologie on me coucherait moins bête ce soir let's go en gros Ussop c'est un piaf bah ouais Ussop c'est un piaf ferme là tu me casses les oreilles t'es qui d'abord pour me dire des trucs pareils j'en ai rien à faire des leçons de morale d'un voyou à la petite semaine en fait je sais déjà tout ça je sais que Mary ne pourra plus jamais naviguer il va me faire chialer ce con il va me faire chialer ce con mais en fait il le savait en fait c'est juste qu'il ne veut pas l'accepter il le sait mais il veut pas l'accepter il le sait mais il veut pas l'accepter oui je le savais déjà quand j'ai appris le résultat de l'expertise j'ai acquis la conviction que ce qui s'était passé ce jour là était bien réel au début j'ai cru que ce n'était qu'un rêve je me suis dit qu'une chose pareille ne pourrait jamais arriver putain attend parce que ça c'est sur Skype et j'avais dit pour moi que c'était Aïssa j'avais dit que c'était Aïssa au début j'ai cru que ce n'était qu'un rêve je me suis dit qu'une chose pareille ne pourrait jamais arriver what the fuck une nuit j'ai entendu le bruit d'un coup de maillet en bois alors que personne n'était censé se trouver à bord du bateau la brume était épaisse je suis sûr et certain d'avoir aperçu une silhouette le lendemain matin le bateau avait été réparé certes de façon maladroite mais il avait bel et bien été remis en état par on ne sait qui par contre Usopp ce n'est plus la version aérodynamique qu'on a connue il a retrouvé sa forme d'antan comment se fait-il que celui celui qui a effectué les réparations ait été au courant de l'aspect mais ça mais ça par contre c'est une dinguerie ça c'est une dinguerie le plus étrange dans tout ça ce sont ces quelques mots qui sont restés gravés dans mon coeur est-ce lui qui les a réellement prononcés ou bien tout cela n'est que le fruit de mon imagination je l'ignore ne vous en faites pas je pourrais vous emmener encore un peu plus loin ce que je vous raconte doit vous paraître totalement insensé mais moi je crois que ce jour-là c'est le Vogue Mary en personne qui m'est apparu c'est quoi cette sorcellerie ? c'est quoi cette sorcellerie ? c'était le fantôme c'était le fantôme du Mary what the fuck je crois que le bateau avait déjà atteint ses limites à ce moment dès notre voyage et s'il est apparu sous forme humaine c'est sûrement pour nous avertir vous devez sans doute me prendre pour un flou mais je m'en fiche vous penser ce que vous voulez je suis bien obligé de te croire l'ombre que tu as perçue ressemblait à un marin avec un maillot en bois n'est-ce pas ? comment est-ce que tu sais ? c'est parce que tu as vu un clabotormène je n'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça enfin après je suppose que c'est un truc inventé pour One Piece mais est-ce que c'est inspiré d'une légende ou un truc comme ça genre est-ce que les marins de l'époque ils avaient l'impression d'avoir eu des visions en mode quelqu'un qui irait par le navire ça vient d'une légende c'est un vrai terme allemand c'est pas créé pour One Piece légende allemande mais Oda est trop fort mais juste Oda est trop fort en fait la culture quoi la culture un clabor quoi ? un clabotormène il fait partie de ces légendes que se racontent les marins entre eux il s'agit d'un esprit qui ne fait son apparition que sur les navires qui ont été traités avec le plus grand soin c'est en quelque sorte l'incarnation du bateau si tu préfères habillé d'un ciré et tenant toujours un maillet en bois il parcourt partout sur le bateau pour prévenir ses passagers du danger qui les guettent on dit même que parfois il viendrait directement en aide aux membres de l'équipage mais franchement c'est bien la première fois que quelqu'un me dit en avoir vu un de ses propres yeux clabotormène ok clabotormène Aïssa est un bateau c'est des bâtards what the fuck c'est quoi tout ça un navire n'oublie jamais de remercier ses matelots pour avoir pris soin de lui et le vôtre voulait sans doute tout faire pour vous emmener le plus loin possible au point de se montrer sous sa forme humaine crois-moi des bateaux qui ont vécu aussi heureux que lui il ne doit pas y en avoir des masses ça me fout les boules je vous jure ça me fout les boules tu te souviens du mary qui pleurait quand il voyait Usopp et le fils se tapait ça a encore plus de sens mais de fou l'image est encore plus belle en fait quand avec la pluie on avait l'impression que le mary pleurait en fait l'image est trop belle l'allégorie est super belle parce que quand le mary on avait l'impression qu'il pleurait avec la pluie en fait si le bateau a vraiment une âme le bateau ça le déchire le coeur que tes deux membres de l'équipage qui se disputent et qui se séparent en fait le mary c'est son pire cauchemar le mary c'est son pire cauchemar de voir ce qui s'est passé avec Luffy et Usopp c'est son pire cauchemar ouah c'est ouah j'ai des frissons Hunter tu te souviens quand tu disais c'est qu'un bateau bah ouais ouais je me suis trompé mais après tu vois quand je disais c'est qu'un bateau c'était pas pour dire c'est qu'un bateau en mode il vaut rien c'était pour dire par rapport à un autre membre de l'équipage c'est qu'un bateau c'est ça que je voulais dire quand j'avais dit ça je voulais dire c'est par rapport tu vois par rapport à Azuro Nami Sanji Chopper tout le monde le drôle de personnage qui s'est adressé à moi cette nuit là c'était bien toi Améry je ne m'étais pas trompé je n'en reviens toujours pas je savais que votre bateau était à bout de souffle mais ça ne t'a pas empêché de te brouiller avec tes amis ce n'est pas aussi simple que ça les hommes sont tellement gauches quand ils s'y mettent quelle bande d'idios Samsung et Nokia ça suffit le Klabaotherman est un être issu de la mythologie germanique il s'agit d'un elfe à la fois protecteur du navire en mer et la cause fréquente des naufrages des marins c'est incroyable cette légende ouais finalement non mais je suis d'accord avec vous c'est un membre de l'équipage je suis d'accord en fait la dernière fois quand je disais ça quand je disais c'est qu'un bateau c'était pas pour dire qu'il comptait pas le mairie au contraire il compte pour moi mais c'est pour dire que forcément on te dit soit Zoro il survit soit le bateau il survit à quel moment tu regardes Zoro tu lui dis bon Zoro salut on préfère le bateau salut Magic bah écoute on est en plein en pleine pleurs en pleine session de pleurs parce que là je viens de me rendre compte que en fait c'est une légende incroyable qui entoure le mairie dose un peu Hunter de quoi dose quoi comment ça dose j'ai pas compris il pleut dans le chat oh putain ils sont là franqui on dirait qu'on a de la visite dans une question de vie ou de mort je pense pas que vous sommes ah mais j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça encore une fois j'ai juste dit que pour moi c'est normal de faire passer un membre de l'équipage avant le bateau en fait pour eux perdre mairie c'est comme perdre un membre de l'équipage juste ou ça tu ne l'as pas accepté oui non non mais tu vois au bout d'un moment si t'as vraiment le choix si t'es vraiment obligé de faire un choix genre t'as pas tu n'as pas le choix justement tu n'as pas le choix tu dois tu dois choisir tu vas pas me dire que tu sacrifies un membre de l'équipage pour garder le navire ça n'a pas de sens le mairie c'est qu'un bateau voyons ah le nombre de références c'est incroyable vous ne comprenez pas les gens que le club outermen c'est le protecteur de l'équipage s'il apparu c'est pour signer le danger qui guettait l'équipage par le mauvais état du bateau et Oussap n'a pas écouté sa mise en garde non mais ah mais moi je suis d'accord avec Clochette par contre moi je suis d'accord avec Clochette pour le coup en fait genre tu vois pour moi Oussap est dans son bon droit de protéger le navire mais l'apparition du club outermen donne raison à Luffy en fait parce qu'en fait il l'a mis il l'a mis en garde il l'a mis en garde et en fait Oussap a trop voulu défendre le navire quand tu veux trop défendre quelqu'un c'est excessif c'est vraiment excessif en fait donc pour moi compliqué quoi tu vois bon oh putain on en est déjà au dernier chapitre waouh c'est passé trop vite ce soir Club Outermen c'est bien mystique quand même c'est aussi magique qu'un fruit d'embre franchement ouais les légendes comme ça c'est incroyable putain on en est déjà au dernier chapitre c'est passé trop vite chapitre 352 Tom's Workers oh mais quoi c'est quoi ça c'est quoi ce poussin non mais pourquoi pourquoi il y a des KFC qui courent partout la tête du poussin comme on dirait il s'est fait aplatir la tête il en reste 4 mythos ouais bien sûr ok dernier chapitre ah putain ça va être long jusqu'à dimanche ça va être long ça va être très long t'es marrant de toi qui tu veux que ce soit à part Zanbai et les autres qu'est-ce qui leur prend de vouloir entrer par la porte qu'ils donnent sur la mer ce n'est pas dans leur habitude c'est vrai normalement ils passent toujours par en haut si ça se trouve ils ramènent le chapeau de paille avec eux mais oui j'avais complètement oublié qu'on t'avait utilisé comme un pas pour faire sortir le chapeau de paille et ces gars de leur cachette je croyais pourtant t'avoir dit qu'on n'était plus du même bord ton plan ne marchera pas pourquoi est-ce qu'il n'entre pas oui on vous ouvre tu sais quoi gamin je vais te donner un bon conseil va rejoindre tes amis ça va on arrive non c'est impossible il est trop tard je me suis battu en duel contre notre capitaine et nous n'avons toujours pas résolu la question du bateau quel bateau l'affaire devrait être vite réglée puisque tu as toi même conscience qu'il ne peut plus naviguer confie le moi je te promets de lui offrir une fin digne de lui c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure j'ai pensé que ce serait mieux pour toi si je le démolissais occupe toi de tes oignons ce bateau c'est mon problème moi je fais ça pour te filer un coup de main et voilà comment tu me remercies t'as toujours pas compris à ce qu'on dirait tout ce rafistolage que tu lui fais subir et ben il n'en veut pas lui tu crois qu'il a pris la peine d'apparaître sous tes yeux sous sa forme humaine pour qu'au final vous disparaissiez avec lui au fond de l'océan dis toi si ça devait arriver il ne pourra jamais reposer en paix il dit des factes il dit clairement des faits franqui là pour le coup ce sont des faits qu'il énonce ce sont totalement des faits c'est totalement réel t'es en train de me dire que si l'un de tes camarades était agonisant tu l'abandonneras son triste sort parce que c'est mieux pour lui qu'il meurt seul arrête tu t'écartes du sujet là non je te parle de ma situation ah les termes franqui franqui les termes sont réels ah le bâtard mozu kiwi ah c'est l'autre là c'est l'autre la secrétaire qui va là désolé de vous déranger en pleine discussion mais vos deux amis refusaient de nous laisser entrer ah ils ont du flow quand même en vrai en vrai c'est vraiment des salopards c'est vraiment des salopards mais ils ont quand même un certain flow on va pas se le cacher Oda réussit avec juste un bateau à nous faire pleurer mais franchement c'est ouf t'imagines on a les larmes pour un bateau on a les larmes pour un putain de bateau on sait qu'Usop a tort mais il est dans le déni c'est tout ouais tu vois mais c'est qu'en fait pour moi je pense que ce que Usop a pas encore compris ce que Usop a pas encore véritablement compris c'est ce qu'on a dit la dernière fois c'est à dire qu'en fait il a pas compris il a pas vraiment compris la position de Luffy tu vois c'est à dire que Usop il s'est rendu compte que c'est une erreur il s'est rendu compte qu'effectivement tu vois que le navire il peut plus naviguer etc mais en fait Usop c'est pas c'est pas qu'il doit se rendre compte que le navire ne peut pas naviguer qui est important ce qui est important c'est que Usop se rende compte que si Luffy a fait ça c'est pas parce qu'il n'aime pas le navire si Luffy a pris ce choix c'est pour protéger l'équipage en fait et parce qu'il tient compte des avertissements des gens en fait tu vois et que Luffy a fait ça pour protéger l'équipage il sait qu'en fait il a la responsabilité de tout le monde et que si il leur donne de naviguer sur un navire qui coule bah il met la vie des gens en danger et c'est ça que Usop il a pas compris encore il le sait ça t'as pas compris bah non là à aucun moment Usop il montre qu'il a compris ça qu'il a compris la position de Luffy la secrétaire d'iceberg qu'est-ce que vous venez faire ici en vrai il y a moyen que ça fasse un beau fight attends je vais changer l'OST il y a peut-être moyen que ça fasse un un fight plutôt sympa il a pas compris ouais pour moi il a pas encore compris la vraie position de Luffy pour moi il l'a pas compris encore Usop Usop le sait hunter c'est juste qu'il veut pas non pour moi c'est deux choses différentes tu vois je pense que c'est deux choses différentes il y a le fait qu'il comprenne que le navire ne peut plus naviguer et il y a le fait de comprendre la position de Luffy c'est deux choses bien distinctes pour moi c'est vraiment deux choses qui ont rien à voir et là peut-être qu'il l'a compris mais qu'en tout cas il l'a pas encore montré mais là il a pas encore montré qu'il avait compris la position de Luffy et pourquoi il a pris cette position en fait Sandy il est retourné au barattier bueno permets-moi de te dire que ton nouveau look est totalement pourri il se chope il se chope à la gorge t'as perdu la tête ou quoi pour qui me prends-tu t'as pas choisi le bon adversaire je te reconnais plus où est le patron de bar Molasson que j'ai connu réponds-moi bueno arrête ça tout de suite oh là il met des espèces de kicks c'est un truc de fou Wussop se force à ne pas voir la réalité en face mais c'est bien ce jugement de Luffy à ses yeux non mais en fait je pense que il y a t'as pas remarqué ah putain ouais il l'a soulevé j'avoue ah ouais ah ouais quand même il a soulevé c'est un gros bébé pourtant on aura l'air malin si tu le tues gros benet pardon je croyais que t'étais fort moi et eux là ils travaillaient pas sur le chantier j'y comprends plus rien comment est-ce qu'il a osé le type au pilon de la Galila l'Ueno la secrétaire et le peckno au long pif drôle de rassemblement vous la jouez discret sur les chantiers mais là on dirait bien que vous avez décidé d'utiliser la manière super forte regardez dans quel état vous avez mis mes deux petites soeurs leur vie est gâchée ne trouvant plus jamais de mari je vois pas le rapport mais c'est pas grave et d'abord comment est-ce que vous avez fait pour trouver cet endroit c'est ma base secrète ici tout ça n'a aucune importance je vais être bref alors tant bien l'oreille notre vie ici dans cette ville n'est qu'une couverture en réalité nous sommes des agents du gouvernement mondial ça me fume parce qu'il explique à tout le monde il est là en fait il explique à tout le monde ah au fait au fait je suis dans une organisation secrète donc on est du gouvernement mondial bon après je pense que il prend la peine de le dire aux gens qu'il est persuadé qu'il va tuer l'outil se pente ouais il est trop fier de son infiltration c'est ça des agents du gouvernement des agents du gouvernement tu comprends certainement le sens de notre présence ici et si tu devines la raison qui nous a poussé à faire le déplacement et tu devines la raison qui nous a poussé à faire le déplacement nous savons tout Francky inutile de jouer les ignorants ça ne ferait que nous énerver un peu plus ton vrai nom est Cutieflame tu es le second apprenti de Tom censé être mort il y a 8 ans j'ignore comment vous vous y êtes pris pour arriver jusqu'à moi mais j'avoue que je suis impressionné et en même temps j'ai comme un mauvais pressentiment ce n'est plus qu'une question de temps avant que le gouvernement comprenne que c'est à moi que Tom les avait confié prend ses plans et quitte l'île Francky Putain comment va ce vieil idiot d'Eisbarg depuis le début depuis le début en fait forcément tu vois on savait qu'il avait le plan mais de savoir que en fait c'était vraiment une vraie combine qu'il y avait depuis le début genre merci Sagi pour le follow merci beaucoup ah de savoir qu'il y avait une bonne grosse combine derrière depuis le début ça me fait trop bizarre il est mort venez par ici tous les deux c'est quelque chose de très important à vous confier Tom les avait confiés à Icebarg et ce dernier te les a ensuite donnés échec et Matt Francky voilà qui est qui signe pour nous la fin d'une longue mission maintenant tu vas gentiment me remettre les plans du plus redoutable navire de guerre au monde Pluton l'arme antique à la tête de Francky là je crois qu'il a il est sur le point de péter un plomb Icebarg est suspect putain vous allez pas me lâcher avec ça comme Francky est pas parti de l'île ça a foire à combiner franchement ouais Francky il sera allé loin ça aurait au moins permis de gagner du temps en fait Usopp c'est que le film le mairie mais Usopp se met à la place du mairie le mairie qui ne peut plus continuer la route car trop faible lui qui s'est fait voler 200 millions et qui se taigne par rapport aux autres pour lui avec son manque de confiance sans lui il ne veut pas abandonner celui qui est dans la même situation que lui en plus du fait que Usopp ne peut pas abandonner un membre qui a besoin de lui avec son père qui l'a abandonné ok d'accord il avait des choses à dire c'est ça Flame quel drôle de nom ça te va si je t'appelle Francky comme tu voudras tu as entendu ce que je viens de dire donne moi les plans Cutie Flame je n'ai rien pour toi saleté de voleur il est tellement rapide c'est un truc de fou je sais pas si t'as capté comment ça ? que j'ai capté quoi ? c'était quoi qu'il fallait capter j'ai pas compris il y avait un truc que je devais capter mais bah oui mais j'ai lu son message où est le problème pourquoi vous croyez que j'ai pas compris son message ? t'as dit ok non mais c'est juste que j'ai dit ok parce que j'ai lu tout d'un coup mais oui bien sûr non mais des fois j'ai l'impression que vous me prenez vraiment pour un idiot des fois j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un idiot de fou ah non mais y'a pas de soucis j'ai lu totalement le message je n'ai rien pour toi saleté de voleur putain mais le gars mais les corgnoles qui collent c'est un délire tu as 4h de temps non mais oui mais c'est ça mais comme dit Lucie en fait honnêtement je pense que tout le monde a compris la situation d'Usop pour moi y'a juste le délire qu'il s'est pas encore rendu compte à quel point Luffy c'était un effort en fait tu vois que vraiment c'était dans son bon droit pour moi c'est surtout ça que je pense qu'il a pas encore compris que vraiment que Luffy a fait ça pour sauver tout le monde putain mais les coups qu'il met mais c'est un délire par contre c'est la DS canon ouais de fou avec une attaque aussi violent tu aurais pu lui arracher la moitié du visage c'est aberrant la force physique qu'il a c'est mais en plus mais c'est en fait ce qui est dingue c'est qu'il paie pas de mine tu vois c'est enfin il a pas tu sais quand tu le vois physiquement t'es pas là en mode il a pas la carrure de je sais pas de Don Krieg ou de Harlong ou tu vois genre il a pas une carrure de malade mental mais t'es mal à force physique qu'il a quoi qu'est-ce qu'il s'est passé je n'ai rien vu du tout il était beaucoup trop rapide ça va tu peux encore bouger tu as trouvé quelque chose Luchi qu'est-ce que c'est que ce cafarnaum c'est ici que tu travailles l'endroit idéal pour cacher des plans fouiller il y a des plaques avec des noms cutie flame ah c'est c'est les trois bureaux qu'ils avaient à l'époque en fait en fait sa base secrète sa base secrète c'était la base de Tom le gars à l'origine pour moi là c'est la base secrète de Tom et en fait il a eu comme élève du coup Iceberg et Frankie et en fait c'est dans cette base là qu'il leur a appris tout et genre là il y a les trois plaques en mode en mode le maître et les deux élèves Iceberg Tom ben ouais putain enlevez vos sales pattes de là ne venez pas souiller nos souvenirs avec vos gros sabots aïe 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 c'est ici qu'on a grandi au sein de cette entreprise de construction navale chez Tom's Workers l'entrepôt a certes un peu vieilli depuis mais oh il a longtemps abrité l'atelier du plus grand ingénieur naval que le monde ait connu attends mais c'est des hommes poissons il a les c'est des hommes poissons parce que là attends regarde il a les trucs d'amphibiens il a les pas les branchis mais comment ça s'appelle ça juste Tom et la vieille bah lui aussi non c'est Kokoro c'est Kokoro putain je ne l'ai pas reconnu j'ai pas reconnu Kokoro putain et la grenouille c'est la grenouille qui s'est mangé le train genre ça c'est Kokoro et ça c'est la grenouille qui s'est bouffé le train quand ils sont arrivés à Water 7 bon Icemark bien sûr je le reconnais Francky aussi mais putain le crapaud le crapaud qui s'est bouffé le train le crapaud qui s'est bouffé le train non mais c'est qu'en fait les gens dans le chat j'ai vu j'ai vu regarde il y a la vieille et en fait quand j'ai vu regarde il y a la vieille j'ai vu son visage je me suis dit ouah putain on dirait Kokoro putain oh là 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 incroyable j'ai vu oui 2 1 1